Bonjour, merci Henri Maler et Pierre Rumbert d'avoir accepté cette invitation à cette audition programmatique sur les médias. Je suis Lise Maillard, une des rapporteuses sur le premier chapitre qui est celui sur la VIème République. Je vais rappeler dans un premier temps assez rapidement le processus programmatique dans lequel on se trouve actuellement et qui a commencé suite à la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et qui a commencé immédiatement avec la mise en ligne d'une plateforme. L'idée c'est donc de partir d'une base qui est celle de l'humain d'abord, des 18 thèses de l'éco-socialisme, de l'ère du peuple et à commencer une première phase d'élaboration collective et de contributions citoyennes qui pouvaient être déposées en ligne dont on a fait l'équipe qui travaille sur le programme, on a fait une première synthèse et qui a enrichi d'ores et déjà nos propositions et nos réflexions. Et en parallèle nous avons souhaité solliciter du coup des expertises et dans cette perspective lancer une série d'auditions programmatiques auprès de chercheurs et d'acteurs de terrain pour compléter et enrichir le travail. Cette équipe programmatique elle est dirigée et coordonnée par deux universitaires, Charlotte Girard, maîtresse de conférences en droit public, spécialiste de droit constitutionnel et de théorie du droit et monsieur Jacques Généreux, docteur en économie et professeur à Sciences Po Paris qui s'excuse pour son absence ce soir pour des raisons professionnelles. Le premier chapitre du programme relatif à la convocation d'une assemblée constituante et à la sixième république porte sur la refondation républicaine des institutions et de la société française en général et le thème des médias en est évidemment une des dimensions. Ce sujet pose la question de la garantie d'avoir une information indépendante, pluraliste et de qualité mais aussi celle de son appropriation démocratique et c'est donc un enjeu fondamental de la question de l'exercice de la citoyenneté. Et c'est pour bénéficier de vos analyses sur ces enjeux que nous avons souhaité vous inviter à cette audition. Monsieur Henri Maller, vous avez été maître de conférences en sciences politiques à Paris VIII. Vous avez fondé l'association Acrimed en 96 et on avait été le président jusqu'en 2015. Le président c'était pour la préfecture. Vous avez contribué à plusieurs ouvrages collectifs sur les médias et avait écrit de nombreux articles mis en ligne sur le site d'Acrimed avec des propositions pour transformer les médias. Monsieur Pierre Rhinvert, vous êtes journaliste au Monde Diplomatique. Vous avez participé à Acrimed et au journal Le Plan B. Vous avez présenté en décembre 2014, quelque chose qui va nous intéresser pendant cette audition, dans le Monde Diplo, un projet pour une presse libre qui envisage une refonte radicale du système public d'aide à la presse. Je vais rappeler maintenant en quelques mots les enjeux et commencer à esquisser un certain nombre de questionnements pour cadrer un peu cette audition. Donc nous aborderons durant cette audition la question de la lutte contre la financiarisation et la concentration des médias et on essaiera d'approfondir les possibilités de législation en ayant des exemples un peu plus précis de législation et de préciser les enjeux de la suppression de la publicité dans les médias, suppression progressive ou pas. On débattra aussi de la création d'un service public à l'information et à la culture ainsi que de l'avenir du CSA et son potentiel remplacement par un conseil national des médias qui serait à constitutionnaliser ou pas. C'est une des bases qui est dans le programme du moins d'abord mais on essaiera pendant cette audition d'en définir vraiment le statut, la composition et quels éléments constitutionnaliser. Un autre élément nous intéresserait c'est d'avoir votre avis et vos analyses sur des exemples potentiels de pays étrangers qui seraient des exemples convaincants en termes de pluralisme dans les médias et on pense notamment à l'éruguer. Avoir nos retours sur ces questions-là et on pourra aborder aussi le statut des journalistes et l'enjeu, tous les enjeux qui vont être liés au numérique. Oui, vous l'avez rappelé, on prend une organisation de gauche qui entend prendre le pouvoir et l'exercer à toutes les bonnes raisons de se doter d'un programme fort sur les médias et par programme de fort, un programme de refonte radicale du système d'information, des raisons d'abord d'ordre civique puisque l'information, je pense qu'on peut d'emblée tous se mettre d'accord sur ce point, est une sorte de bien commun, indispensable à chacun pour former ses jugements politiques. Et là, il s'agit de donner les moyens concrets à un droit qui existe déjà, un droit constitutionnel, le fameux droit de l'article 11, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la libre communication des pensées et des opinions. Des raisons d'ordre civique, des raisons d'ordre idéologique puisque dans le contexte actuel, il ne serait peut-être pas très conséquent de critiquer d'un côté le capitalisme et puis de s'arrêter et de faire arrêter cette critique devant le capitalisme médiatique, un capitalisme, vous l'avez rappelé, financiarisé de plus en plus. Des raisons tactiques, il serait dommage de se priver d'un thème qui est à la fois très populaire à l'heure actuelle et assez mobilisateur. Et puis des raisons politiques aussi, il serait un peu irresponsable, d'abandonner la critique des médias à l'extrême droite qui s'en empare déjà pour la dénaturer et en faire une sorte de monstre dégénéré. Mais avant d'en venir au projet qu'on a présenté dans les colonnes du monde, j'aimerais évoquer une considération peut-être plus stratégique qui a été soulevée lors des passages de la gauche au pouvoir lors de la dernière décennie au Venezuela, en Équateur ou plus récemment en Grèce. Parce que dans ces trois cas, les médias, qui appartiennent très majoritairement à des groupes industriels, ont agi non pas comme des producteurs d'informations, mais comme une force politique d'opposition. Au Venezuela, ils ont participé au coup d'État en 2002. En Équateur, ils ont réussi à faire reculer le gouvernement sur son projet d'impôt sur les grandes fortunes. En Grèce, ils ont été les haut-parleurs des créanciers, je n'y reviens pas. Et dans les trois cas, la gauche, arrivée démocratiquement au pouvoir, n'avait pas, lors de sa campagne, érigé en priorité la refonte du système médiatique. Et un scénario identique s'est mis en place. Dès que la gauche élue affiche une volonté de rupture, les médias qui accompagnaient et soutenaient le gouvernement néolibéraux deviennent soudain critiques. Et cette critique est perçue comme légitime par une partie de la population et par l'étranger, notamment la presse étrangère, parce que, en démocratie, c'est évidemment le rôle des médias que d'exercer un contre-pouvoir et de critiquer le pouvoir. Évidemment, d'un autre côté, cette critique se fonde sur des raisons idéologiques, puisque ces médias relaient les intérêts de leurs propriétaires et agissent comme une force supplétive de l'opposition. Ils attaquent le gouvernement sans relâche, tentent de le discréditer, démolissent ses mesures, on connaît le scénario. Et là, on est face à un paradoxe. Dans cette situation très particulière où la gauche accède au pouvoir, j'entends une gauche de gauche, le soutien à l'ordre ancien avance sous le masque de la critique du pouvoir en place. Et là, deux choses l'une. Soit la gauche au pouvoir ne réagit pas et elle subit la graine de la désinformation, ce qui va la fragiliser un peu plus, surtout si elle tente de s'appuyer sur des mouvements sociaux et sur une alliance classe populaire, classe moyenne, et classe moyenne étant la cible principale des journaux qui vont critiquer le pouvoir, soit elle réagit, elle décide de casser l'oligarchie médiatique en faisant par exemple adopter un texte ou un texte de loi sur la propriété des médias ou en appliquant des lois existantes, comme ça a été une tentative en Grèce. Et là, là, c'est le drame. C'est le drame parce que ces mesures semblent prises dans l'urgence. Elles ne figuraient pas au cœur du programme, donc leur nécessité démocratique n'a pas été expliquée, n'a pas été démontrée, n'a pas été argumentée. Elles ne sont donc pas soutenues par une mobilisation populaire. Et dès lors, leur mise en œuvre, intempestive, apparaît comme un mouvement de répression contre les médias qui critiquent le gouvernement, donc comme une marque d'autoritarisme et donc comme une atteinte à la liberté de la presse, qui sera aussitôt dénoncée par les médias du monde entier et reprise par l'opposition qui en profite pour déstabiliser un peu plus le gouvernement. D'où, il me semble, la nécessité stratégique pour une formation de gauche qui arrive au pouvoir, qui entend l'exercer durablement, de ne pas donner prise à ses critiques. Si, au contraire, les progressistes ont intégré la critique des médias au cœur de leur programme, s'ils en ont fait un élément central, pas réduit dans un onglet du site internet qui est jamais consulté, s'ils ont promu un autre modèle et promis de mettre en place, sitôt élu, ce modèle, la situation est entièrement différente. D'une part, l'hostilité des médias à l'égard du pouvoir semblera motivée non plus par l'exercice du contre-pouvoir, entre guillemets, mais par le souci de ces conglomérats de conserver leur prébande ou de restaurer l'ordre ancien. Et d'autre part, la remise à plat du système d'information ne sera pas considérée comme une atteinte à la démocratie, à la liberté de la presse, mais comme une simple mise en œuvre d'une promesse électorale d'un programme qui a reçu mandat de la majorité. Donc c'est, à mon avis, un enjeu stratégique que de faire de la refonte du système d'information un point clé d'un programme qui entend gouverner dans la continuité. Alors quel programme et quel cahier des charges ? Bon, le cahier des charges, il est vraiment minimal à soustraire l'information à deux types de contraintes qui ont été depuis maintenant un siècle et demi identifiées comme les principales contraintes posant sur la presse, en temps écrit, numérique, etc., qui sont le marché et la politique. Le pouvoir des marchés et la pression du pouvoir politique. Alors le programme lui-même, je vous présente très brièvement celui que nous avons créé dans le monde diplomatique, il est simple, il repose sur trois points. Le premier point, c'est de distinguer radicalement, d'un côté, la presse qui a vocation à éclairer le débat public, et de l'autre côté, une presse récréative ou spécialisée. Cette distinction, elle existe déjà dans les textes de loi, elle est au fondement des aides d'État à la presse. Alors, j'ouvre une parenthèse, actuellement, le système de financement de la presse repose sur trois sources principales, les ventes, les abonnements qui sont en train de s'écrouler à l'heure actuelle, la publicité qui s'enfuit vers Internet, et puis les aides à la presse. Les aides à la presse, elles sont massives, elles sont cachées, parce que les directeurs d'éditoriaux n'aiment pas qu'on rappelle qu'ils vivent dans une économie semi-administrée. Néanmoins, la Cour des Comptes, dans son rapport de 2013, a évalué à 1,6 milliard d'euros annuels le montant des aides de l'État à la presse entre l'année 2009 et l'année 2011. 1,6 milliard, c'est 17% du chiffre d'affaires total de la presse, c'est 20% du chiffre d'affaires de la presse politique et générale. C'est une économie semi-administrée. Je ne peux pas le dire à François-Olivier Gisbert, ni à Christophe Barbier, mais c'est le cas. Alors, ces aides, en théorie, elles ont été conçues, je cite là la loi du 22 juillet 1796, ça ne l'a pas d'hier, pour encourager la libre communication dépensée entre les citoyens de la République. Ça, c'est le principe. La réalité, c'est qu'en 2012, le ministère de la Culture et de la Communication recense 4726 publications en France, 4726. Sur ces 4726, à peine plus de 500 répondent à la qualification de presse d'information politique et générale, mais toutes bénéficient, ne serait-ce que par des mesures fiscales, TVA à 2,1%, ou aides au portage et aides à la poste, des aides de l'État, si bien que le journal de Mickey reçoit actuellement plus d'aides de l'État que le monde diplomatique. Je ne veux pas du tout mettre en cause la légitimité du journal de Mickey, mais la contribution au débat public n'est peut-être pas équivalente. Alors, vous me direz comment est-ce qu'on peut tracer avec précision, délimiter d'un côté l'intérêt général de la presse commerciale ou récréative ? On va créer une commission qui traierait le bon grain de livrer, parce qu'elle serait immédiatement soupçonnée de parti pris. Et là, on peut s'appuyer à la fois sur le bon sens, le journal de Mickey, le monde diplomatique, mais aussi sur des critères objectifs. Par exemple, les entreprises de presse, qu'elles soient en ligne ou imprimées, ne pourraient revendiquer un statut d'intérêt général qu'à condition de satisfaire à trois exigences. La première exigence, c'est celle de non-lucrativité. Une entreprise de presse, en ligne ou imprimée, ne peut pas verser de dividendes à ses actionnaires. Deuxième exigence, la non-concentration. Une exigence qui avait été celle des membres du Comité national de la résistance. Les ordonnances de 1944 interdisent la concentration de la presse. Un éditeur n'a pas le droit de posséder plus d'une publication d'intérêt général, c'est-à-dire politique ou général. Ça a été la loi jusqu'en 1984. Troisième critère, troisième exigence, l'exclusivité rédactionnelle. C'est-à-dire que les éditeurs proscrivent la publicité de leurs colonnes et de leurs écrans. Non-lucrativité, non-concentration, pas de publicité. Dès lors, les titres consacrés au divertissement assurer leur statut de marchandise, assumerait leur statut de marchandise. Vous aurez une presse professionnelle et du divertissement qui vivrait par et pour le marché. Et une presse destinée à nourrir le débat public qui recevrait le soutien de la collectivité. Alors, comment est-ce que ça fonctionnerait ? C'est le deuxième point, l'idée de mutualiser les infrastructures. Les infrastructures de production, d'administration et de distribution de la presse, en ligne ou imprimée. Ce principe, c'est un principe relativement évident. Il existe déjà, il a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour les messageries, apporter les journaux dans les kiosques, les rapporter. Chaque éditeur n'a pas ses flottes de camions. C'est évidemment une mutualisation qui s'est opérée. Et ce service commun procurerait aux journaux d'intérêt général, non seulement des imprimeries, du papier, mais aussi des locaux, des serveurs, des outils de stockage numérique, des outils de diffusion, des moyens de recherche, de développement. Et ce service traiterait sur un pied d'égalité les entreprises de presse, qu'elles soient encore une fois imprimées ou en ligne. Je pense que la distinction aujourd'hui n'a pas vraiment de sens. Sans distinction d'opinion, sans distinction de prestige ou de taille, pourvu qu'elles aient vocation exclusive à servir le débat public. Du coup, toute entreprise de presse qui remplirait ces conditions recevrait une infrastructure commune, pourrait profiter de cette infrastructure commune avec des services administratifs, comptables, juridiques, commerciaux. Le service opérerait par exemple une plateforme commune d'abonnement, de paiement, de gestion des bases de données. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais il faut savoir que la plupart des journaux et des entreprises de prêtres sous-traitent à des entreprises extérieures leurs services d'abonnement. Ce sont des prestataires qui gèrent ces immenses bases de données, très sensibles, puisqu'elles comportent des données personnelles, politiques, bancaires, etc., et non pas les éditeurs eux-mêmes. Donc là, ce serait ce service commun qui en prendrait la charge. Il rémunérerait également des techniciens, des développeurs informatiques, qui évidemment, tout en restant intégrés dans chacune des équipes de chaque journaux, collaborerait pour améliorer les applications, accroître la qualité et la puissance du kiosque en ligne, garantir la sécurité des données personnelles. Bref, ce service intégrerait l'ensemble de la filière, de l'agence France Presse du temps en haut jusqu'au kiosquier, et aux moyens de diffusion numérique, tout en bas. Il financerait des métiers qui sont en train de disparaître aujourd'hui, qui sont les métiers de correcteur, de secrétaire de rédaction, de maquettiste, de photographure, de graphiste, qui sont les métiers sans lesquels un journal est un long fleuve de typographie grise, que personne n'a envie de lire, ou un écran gris, que personne n'a envie de regarder. Un journal, ce n'est pas que du contenu intellectuel. Si aujourd'hui, personne ne serait capable de lire l'humanité, le premier numéro de l'humanité, nous avons été éduqués à porter notre regard, à désirer des publications belles à voir, qui donnent envie, et s'imposent le maintien de ces métiers que les éditeurs actuellement sont en train de liquider. Sans faute d'orthographe. Exactement. Alors, les correcteurs sont en faute d'orthographe. Alors, comment financer tout ça ? Actuellement, l'économie, on l'a dit, de la presse repose sur trois types de recettes, les ventes, la publicité et les aides publiques. Dans ce modèle, évidemment, les recettes et les ventes aux numéros, aux abonnements, demeurent, mais la publicité est bannie, et l'ensemble des aides publiques est supprimé. 1,6 milliards par an est supprimé. Et par quoi ces deux recettes sont-elles remplacées ? Elles sont remplacées par une cotisation. Une cotisation-information. Alors, la cotisation, c'est vraiment le trésor méconnu de l'économie en France. C'est un mode de financement qui est parfaitement adapté au service d'intérêt collectif, puisqu'il fait fonctionner sans craque, sans crise, la sécurité sociale et les retraites, avec des masses monétaires supérieures à celles du budget de l'État depuis 1945. C'est quand même des masses monétaires absolument colossales. Il y a plus de 470 milliards de cotisations qui ont été prélevées par les URSAF l'année dernière. C'est vraiment une masse d'argent colossale. Alors, pourquoi les cotisations ? Pourquoi la cotisation plutôt que l'impôt ? Eh bien, parce que la cotisation permet de dépasser l'opposition classique entre l'influence de l'État et les pressions du marché. Contrairement à l'impôt, la cotisation n'est pas gérée par l'État. Elle ne passe pas par versie. Elle passe par des caisses, par des caisses de cotisations. Comme la cotisation sociale, cette cotisation information serait versée à une caisse, une caisse d'information, qui financerait ce service mutuel d'infrastructure. Et cette caisse, comment serait-elle gérée ? Encore une fois, ce ne serait pas l'État qui l'a gérée. Elle serait gérée comme les caisses de sécurité sociale d'après-guerre, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes. Je rappelle qu'entre 1945 et 1960, le conseil d'administration des caisses de sécu est ce composé de trois quarts d'administrateurs salariés et d'un quart d'administrateurs patronaux. C'est de Gaulle qui a mis fin dans ce système dans les années 60 en imposant le paritarisme. Mais avant, c'était les travailleurs eux-mêmes qui géraient leurs moyens de production en ce qui concerne la sécu et les retraites, ainsi que, je crois, les allocations familiales. Alors c'est un bon modèle auquel il faudrait sans doute ajouter, mais Henri en dira un mot des représentants, des usagers de l'information. Il permet de couper ce cordon ombidical, ce cordon financier malsain entre le pouvoir politique et l'institution journalistique qui est censée le surveiller. Alors bien évidemment, la cotisation est aussi un financement qui s'oppose au marché, qui est distincte du marché. Contrairement au capital privé ou à la philanthropie, la cotisation évite de subordonner l'avenir de l'information à la générosité de quelques milliardaires, comme c'est le cas actuellement, aux Etats-Unis. Alors combien ça coûte ? Parce que quand même, la vérité des prix n'est pas sans importance. Donc on a réalisé une modélisation sur les 510 journaux qui actuellement composent l'ensemble des publications d'un télègue politique en général. Pour faire fonctionner ce système, il faudrait que la cotisation collecte 1,9 milliard d'euros, ce qui représente très exactement 0,1% de la valeur ajoutée produite chaque année en France. Alors 1,9 milliard d'euros, ça paraît cher, ça paraît beaucoup, mais il faut le comparer aux 1,6 milliard d'aides publiques fiscalisées qui sont actuellement distribuées par l'État à la presse et qui, dans ce modèle, seraient supprimées. Donc voilà pour la collectivité la différence avec le modèle. Actuellement en vigueur représente un surcoût de 300 millions d'euros. C'est, à mon sens, le prix d'une information libre. Je résume les trois principaux points du modèle. 1, distinction radicale entre la presse d'intérêt général et la presse récréative ou spécialisée. Obligation en ce qui concerne la presse d'intérêt général de non-lucrativité, pas de dividende, pas de concentration et pas de publicité. 2e point, mutualiser les infrastructures de production, d'administration et de diffusion de cette presse. Et 3e point, financer ce service mutualisé à la fois par les ventes et les abonnements et, d'un autre côté, par une cotisation, une cotisation d'informations. Une précision pour finir, l'ensemble des outils juridiques nécessaires à la mise en place de ce programme, c'était un peu le sens de l'exercice, existe déjà. Il n'y a pas besoin de réformer la Constitution. Tout existe déjà. Tout a même déjà été fait, soit par le Conseil National de la Résistance, soit par d'autres gouvernements ultérieurs. Et je crois que l'effondrement actuel de l'économie de la presse, le fait que les journaux sont vendus pour rien à l'heure actuelle et repris par des financiers, offre une occasion historique de mettre en place ce type de modèle. – Alors, pardon, juste une question. Tout le monde cotiserait ? – Tout le monde cotiserait, ce serait une cotisation qui reposerait sur l'ensemble des entreprises et des administrations. C'est une cotisation... – Entreprise ou citoyen ? – C'est la même chose, ce serait les salaires qui cotiseraient. Les salaires, il suffit de décaler, grosso modo, la cotisation salariale et la cotisation patronale, c'est la même masse de valeurs ajoutées, donc ce seraient les salaires qui cotiseraient. Je vous donne un comparatif sur les... – Et en échange, qu'est-ce qu'on a ? La garantie que la presse est bonne. On n'a pas un journal, on n'a pas un abonnement. – En échange, on n'a rien. On fait passer d'un système qui soumet l'information tantôt à la pression politique, tantôt à des pressions économiques, à une information qui peut avoir d'autres défauts, mais qui au moins est soustraite à ces deux pressions, qui sont encore une fois historiquement les deux pressions les plus importantes. Elles ne sont pas les seules, il y a plein d'autres difficultés pour la presse. Henri va en parler, mais ce sont les deux plus importantes. Et là, vous avez un comparatif financier entre le système qui existe actuellement et le système qui nous prouve. – Ça m'a l'air bien ficelé. – Je propose qu'on écoute quand même Henri malheur d'abord, puis on reviendra pour les questions. – D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Bien que je n'ai plus aucune responsabilité au sein d'un climat, ce que je vais dire engage quand même cette association, donc je vais faire preuve d'une certaine retenue, ou alors souligner ce qui n'a jamais que dans mon cerveau fatigué. Pierre a souligné les enjeux, je ne sais pas si ce sont bien que vous les a indiqués. Je veux souligner quand même quelques difficultés. La question des médias n'est pas une question isolée et isolable. Elle constitue un enjeu, mais ce n'est pas un empire dans un empire. Elle n'est pas dissociable des transformations institutionnelles, et donc de l'éventualité d'une sixième république. Elle n'est pas isolable non plus du contexte européen. Parce que ce qu'il y a à faire mettrait à mal la concurrence libre et non faussée. Donc, vous... – Je te rassure, Pierre, au point, on en est de notre programme. – Bon, ça va. – Enfin bon, si vous voulez quitter l'Union européenne, personnellement, je n'y vois pas un inconvénient majeur. Bien. Alors, je vais baliser un certain nombre de thèmes qui sont liés entre eux. La discussion permettra d'éterminer les liens. Puisqu'il s'agit d'une question institutionnelle, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que s'il y a un quatrième pouvoir, ce ne soit pas un mot, ce soit un quatrième pouvoir constitutionnel et constitutionnalisé, indépendant des trois autres, ayant ses propres modalités de composition et ses propres missions. C'est ça l'idée que vous avez partiellement reprise en 2012, d'un Conseil national des médias, de tous les médias. Pas cet organisme croupion qui ne s'intéresse qu'à l'audiovisuel, au moment où tous les supports sont devenus poreux, pour ne pas rien dire des formes de propriété, et pas cet organisme fantoche qui se présente comme un organisme indépendant alors qu'il est nommé par les majorités parlementaires, avec un poids décisif de l'exécutif. Donc un organisme qui soit un organisme totalement indépendant, ayant ses propres modalités de composition. Peut-être qu'on entrera dans le détail sur cette composition. Il y a au moins trois composantes. La représentation directe des journalistes et salariés des médias, j'insiste sur « et salariés » parce qu'on n'a pas que les journalistes. La représentation des formations politiques, à la proportionnelle, quels que soient les modes de scrutin adoptés par ailleurs, on peut souhaiter la proportionnelle intégrale partout. Et enfin, les usagers selon des modalités qui restent à déterminer, parce que, sauf à céder un peu de démagogie, les usagers des médias, il y a assez peu d'organismes représentatifs. Nous, on peut estimer que leur laisser une place consultative peut créer une dynamique qui ensuite permet de leur donner un pouvoir délibératif effectif. Et puis, profondément modifié dans ses missions, c'est-à-dire englobant l'ensemble des problèmes relatifs aux médias. Ça comprend les télécoms, ça comprend la publicité, ça comprend l'organisme de vérification de la publicité, pour peu qu'elle demeure, ça comprend tous les organismes en question qui sont pour partie privatisés, qui ont des statuts très différents, etc. On fusionne tout ça et on attribue à ce Conseil national des militaires l'ensemble des missions correspondantes. Ça, c'est la clé de voûte. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance des médias. Je dis des médias, la question de l'indépendance des journalistes est liée, mais elle n'est pas identique. On ne peut pas parler d'indépendance des médias si on n'a pas un pouvoir constitutionnel qui lui-même soit indépendant, relativement indépendant. On sait très bien que des médias qui seraient totalement indépendants du pouvoir politique et du pouvoir économique, c'est une vie de l'esprit. Mais enfin, on peut quand même essayer de desserrer les taux. Et là, pour l'instant, ils serrent à la gorge les journalistes et par votre conséquent, les usagers. Première mesure. Deuxième mesure, liée à la précédente. Constituer un service public de l'information et de la culture. Elles sont liées. Parce que si on ne veut pas que ce qui est public passe pour étatique, bureaucratique et Corée du Nord, il faut effectivement que l'organisme qui contrôle les médias publics ou le service public soit un organisme relativement indépendant. Autrement, l'accusation viendra aussitôt, dès que l'État s'en mêle, c'est l'étatisation, c'est l'intervention du pouvoir politique, etc. Qu'est-ce que c'est ce service public de l'information et de la culture ? C'est un service public qui s'adosse à deux formes de propriétés. La propriété publique, c'est-à-dire la propriété des chaînes de télévision, des radios, du visuel public, etc. mais aussi l'AFP, mais aussi bien d'autres choses sur lesquelles je dirai dans un instant, et la propriété associative. Propriété associative, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier des médias sans but lucratif, tels que définis dans le plan Amé. Ça peut signifier des médias des associations. Il y a évidemment un déséquilibre considérable en termes de force entre la propriété publique d'un secteur comme l'audiovisuel et ce que peuvent être des médias associatifs, même s'il s'agit de médias de la presse écrite, un déséquilibre tout à fait considérable en termes d'audience, en termes de capacité financière, etc. Mais adosser un service public à ces deux formes de propriétés est un enjeu de société tout à fait considérable. Il ne faut pas mépriser ce que sont les médias associatifs comme médias de proximité, de démocratie participative, d'implication dans le renouvellement du journalisme, même si dans l'état où il se trouve aujourd'hui, les choses ne sont pas absolument glorieuses, même s'ils sont très nombreux. Est-ce que vous pourriez juste donner quelques exemples de médias associatifs ? Les médias associatifs, ce sont les radios libres, même si aujourd'hui elles traversent des difficultés. C'est la presse associative locale. Il y a actuellement une coordination qui a des difficultés à exister publiquement et financièrement, même s'il y a quelques centimes d'euros qui leur ont été consentis, qui regroupent jusqu'à 50-100 médias associatifs, locaux, etc. Mais qui, dans la perspective sommairement tracée ici, ne pourraient que se développer. C'est-à-dire que l'incitation à avoir des médias de proximité, des médias démocratiques, des médias associatifs, des médias qui seraient sans doute des médias de parti pris, de toutes les formes de parti pris. Il ne faut pas se faire d'illusion là-dessus. Il n'y a pas de raison de les limiter a priori. C'est un argument qui est un argument important. Pourquoi je souligne cet aspect ? C'est pour arrêter de dire secteur public est un service public. Ce n'est pas vrai. Le secteur public tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans la discussion, n'est pas un service public. C'est un secteur public en situation de concurrence totalement faussée, avec de grands médias qui sont des médias privés, en particulier avec la principale chaîne de télévision européenne, à savoir TF1. On imagine mal que, placé en situation de concurrence avec une chaîne comme TF1, pour ne pas parler de toutes les chaînes qui débarquent par raison de 3 ou 4 par semaine quasiment, parce que ça n'a rien d'autre à foutre qu'à distribuer des fréquences. Ça puisse constituer un service public. Donc deuxième clé, celle-là. Troisième clé, la question de la concentration et de la financiarisation des médias. Je m'en tiens à des généralités. Je pense qu'il faut éviter les faux problèmes. La concentration des médias, et notamment la concentration de la propriété des médias, fait courir des risques très graves au pluralisme. C'est vrai. Mais la concurrence aussi. Parce que la concurrence, quand elle s'est une concurrence pour des parts de marché, est une concurrence mimétique, qui fait que des médias qui sont en situation de concurrence produisent à peu près la même chose. Je veux dire, entre BFM TV et ITV, il faut prendre une loupe pour déceler des différences significatives. Voilà, pour donner un exemple rapidement. Donc il faut essayer de décentrer un tout petit peu le regard. Pour décentrer le regard, il faut faire deux choses. La première, qui a été évoquée par Pierre Humbert il y a un instant, c'est que le moteur des concentrations, c'est leur financiarisation. C'est ça qui pose problème. C'est pas la concentration en tant que telle. C'est la financiarisation qui pèse tout son poids sur les modalités, non pas de la coopération ou de la compétition, mais de la concurrence, en termes marchands. Et qui pèse tout son poids quand on voit les mesures de concentration qui sont à l'œuvre et les raisons pour lesquelles elles sont à l'œuvre. Phénomène d'autant plus grave, cette financiarisation, et là je m'arrête un tout petit peu, parce que ça ce sont des phénomènes récents qu'on avait rapidement diagnostiqués il y a 3 ou 4 ans, mais qui sont à l'œuvre désormais, que les principaux acteurs dans le domaine des médias aujourd'hui, ce ne sont pas les propriétaires des médias pris isolément. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont propriétaires de télécommunications, de fournisseurs d'accès. Ce sont des concentrations qui sont des concentrations multimédia, et en particulier de concentrations qui font des télécoms, des acteurs majeurs de la propriété des médias. Quand SFR, par exemple, donne accès sur le portable, sur tous les nouveaux supports, à un nombre limité de titres qui, comme par hasard, sont les titres des propriétaires de SFR, vous comprenez bien qu'il y a un problème de pluralisme qui se pose assez rapidement, et de qualité de l'information. Parce que l'information que l'on publie pour être accessible sur des portables, sur des supports de ce genre, est évidemment une information extrêmement courte. Ce sont des titres, c'est rien du tout. Il n'y a qu'à se balader sur les portails en question pour voir qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Il n'y a déjà pas grand-chose dans les médias en question, mais alors quand on passe sur les portables ou sur les tablettes, c'est absolument terrible. Avec, j'y reviendrai peut-être dans la discussion, un risque tout à fait considérable de dualisation de l'information. C'est-à-dire que malgré toutes les limites, et elles sont nombreuses, de la production de l'information, disons qu'il y a une diversité qualitatique qui correspond à des diversités sociales tout à fait respectables, qui font qu'on peut lire une presse, consulter des médias différents selon ses goûts, selon ses proximités sociales, etc. Là, il y a un risque de dualisation considérable, c'est-à-dire une information pauvre pour les pauvres, et une information riche pour les lecteurs du monde diplomatique, si ça, uniquement pour l'embêter. Bien. Voilà. Donc là, il y a un problème sérieux. Donc je disais décentrer le regard en me faisant la question de la financiarisation au premier plan, plutôt que la question de la concentration. Ça ne veut pas dire ne pas prendre de mesures anti-concentration, pour être détaillées tout à l'heure. Mais ça veut dire avoir cette visée-là. Pourquoi ? Parce que le principal moyen de lutter contre la financiarisation des médias, et on voit bien comment les choses sont liées, c'est évidemment de donner la priorité à un service public de l'information et de la culture. Tout ce qui permet de développer un tel service public, tel que je l'ai grossièrement tracé, est effectivement un contrepoids tout à fait considérable à la financiarisation et la concentration en question. Surtout, si on est mis cette concentration et qu'on se débarrasse d'un certain nombre de personnes qui n'ont rien à y faire dans la mesure où ils bénéficient de marché public. Vous aurez remarqué d'ailleurs, vous êtes suffisamment avertis pour ne pas être surpris, qu'il y avait un engagement de François Hollande, c'est ça ? De mettre un terme à la propriété des médias détenus par des groupes qui bénéficient de marché public. On n'a rien vu venir. Même pas une rustine, que dalle. Ça c'est le troisième point. Quatrième point, rapidement, tout cela ne va pas, et c'est là que se posent le problème du pluralisme et de l'indépendance, mais d'abord de l'indépendance, sans de nouveaux pouvoirs donnés aux journalistes et salariés des médias. Alors, allons vite. On nous invente à peu près tous les mois des comités théodules en tout genre pour contrôler la déontologie, pour s'assurer que les journalistes sont indépendants, etc. Il y a quelques mesures simples à prendre, qui conditionnent toutes les autres. Ce sont les deux principales revendications des syndicats de journalistes, ou des principaux syndicats de journalistes, je veux dire, SLJ, SLJ, CGT. Premièrement, donner un statut juridique aux rédactions avec des pouvoirs étendus. Elles n'ont pas de pouvoir, de statut juridique, et elles n'ont pas de pouvoir, à part des pouvoirs de voter, on a vu ça encore récemment, des motions de défiance, et puis vous avez le propriétaire qui dit, c'est écrit, les motions de défiance, on s'en fout. Pour doter les rédactions d'un statut juridique avec des pouvoirs étendus au sein des médias, et particulièrement, évidemment, et conditionner la modification du système de financement de la presse écrite, mais plus généralement de l'ensemble des médias, à l'existence d'un tel statut juridique. Deuxièmement, faire en sorte que, ce que tous les propriétaires de médias refusent depuis des années, que les chartes de déontologie, qui sont une espèce de minimum de SMIC, de la pratique journalistique, soient intégrées à la convention collective. Les propriétaires des médias, sous-saut, ils sont très bien d'avoir des chartes éditoriales, média par média, ce qui leur permet, ça permet récemment à Jean-Daniel de sortir de sa retraite pour expliquer que, attention, il ne faut pas trahir la pensée du fondateur et le rôle qu'il a pu jouer pendant des décennies. Ce sont deux conditions qui sont des conditions élémentaires. Et on se débarrasse de deux ou trois illusions. Première illusion, parce qu'il faudrait réagir à l'actualité aussi, première illusion, ça devient de plus en plus pressant, qui fait que le CSA intervient dans le domaine de la déontologie. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il n'en a pas la légitimité, il n'en a pas la qualité, ce n'est pas son job. Alors, il lui arrive de dire des choses à peu près sensées, parce que parfois il y a du bon sens dans les décisions du CSA, là, il vient de sortir une décision condamnante, avertissant, il ne faut quand même pas exagérer, avertissant un certain nombre de chaînes de télé qui avaient quand même des trucs sexistes qui n'étaient pas jolis jolis à voir ou à écouter, bon, mais ça n'a absolument aucune incidence. Deuxième illusion, parce que ça aussi, ça sort régulièrement, la dernière loi Bloch, c'est-à-dire vraiment la dernière rustine à poser sur le système des médias après les promesses tonitruantes, du même Bloch d'ailleurs, ça a consisté à inventer des comités théodules, comme les a désignés le SNJ, moi je reprends l'appellation et l'excellente, c'est-à-dire des comités d'éthique composés de personnalités indépendantes, nommées on ne sait par qui, auprès des propriétaires et des sociétés de journalisme, n'ayant qu'un pouvoir de simple consultation. Non, s'il doit y avoir quelque chose comme un conseil de déontologie, il doit être totalement indépendant, avoir ses propres modalités de désignation, et dans tous les cas, cela relève au premier chef des rédactions et des comités d'entreprise, je vais compliquer un peu le jeu, enfin, des rédactions dotées d'un effectif statut juridique. Dernière chose concerne, je ne vais pas être trop long, la question du pluralisme. Alors là, il faut quand même dire deux, trois choses pour prendre un peu le contre-pied de sortes d'évidence dans lesquelles nous vivons. Il y a une confusion constante, mais constante, entre deux formes du pluralisme qui sont en principe distinctes. Il y a le problème du pluralisme de l'expression des formations politiques. Appelons-le le pluralisme partisan pour y voir plus clair. Bien, il y a des règles à établir qui relèveraient d'un Conseil national des médias concernant les conditions d'accès des formations politiques à la parole publique, aux tribunes libres, aux émissions, etc. Mais ce pluralisme politique, c'est que les petits comptables du CSA, qu'est-ce qu'ils font ? Ils comptent les temps de parole. Mais ça, c'est un pluralisme comptable. Parce que le temps de parole ne dit rien des conditions dans lesquelles on s'exprime. Absolument rien, n'est-ce pas, Jean-Luc Mélenchon ? C'est vrai de tout. C'est-à-dire, à quelle heure ? Si vous passez dans une émission de télé à 3h du matin, que c'est comptabilisé comme le temps de parole, ça n'a pas de sens. Et puis, il faut savoir quels sont les journalistes que vous avez en train de vous. Donc, il y a un problème du pluralisme partisan. L'aspect comptable, il n'est pas compliqué. C'est, quelles que soient les règles électorales, c'est le proportionnel intégral calculé sur la dernière élection de portée nationale. Voilà. On prend ça comme point de repère et avec ça, on a les temps de parole et on arrête avec les équités qui sont au plus ou moins équitables et où c'est les sondages d'opinion qui servent à établir l'équité, sondages d'opinion qui, évidemment, n'ont rigoureusement qu'un sens. Enfin bon, on tourne en haut comme ça pendant des années. Mais là, il y a un problème qui est un problème sévère qui regarde la composition, appelons-la comme ça, gentiment, enfin, oui, gentiment, de l'éditocratie. Parce que tant que les intervieweurs, journalistes, etc., sont des journalistes qui vivent dans le monde clos et dans le microcosme des principaux partis actuellement dominants, récemment dominants, évidemment, le pluralisme comptable ne le contenait pas pour toutes les formations minoritaires de toutes les horizons. Ne le conteniez pas. Donc là, il y a un problème très, très sérieux. Et là encore, c'est le rôle des sociétés de journalistes de veiller à faire en sorte que les intervieweurs, les commentateurs, etc., etc., respectent un minimum de pluralisme effectif, c'est-à-dire qualitatif, en ce qui concerne les conditions d'expression des formations politiques. Et puis, lié à cela, il y a ce qu'on peut appeler le pluralisme éditorial. Or, le pluralisme éditorial, il ne se résout pas média par média. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fausse évidence. Ce n'est pas parce que j'ai le choix entre, je veux dire, c'est un choix assez limité, entre Maria, l'Express, le point parmi les hebdomadaires, que j'ai accès au pluralisme. Parce qu'aucun citoyen ne va lire les trois journaux en question, qui se ressentent tellement d'ailleurs qu'il perdrait beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Mais, donc, présenter le pluralisme comme étant la pluralité des titres, c'est un leurre. C'est un leurre absolu. Et si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial ne se confond pas avec la multiplicité, si on ajoute à ça que ce pluralisme éditorial, même dans des médias qui donnent la parole un peu à tout le monde, est riche, il y a un problème qui est un problème sévère. Donc, il y a des règles qui devraient être fixées par un Conseil national des médias concernant la pluralité effective des opinions des journalistes. Des journalistes. On a analysé depuis des années et des années ce qu'il en met, par exemple, du pluralisme sur les questions économiques. Bon, c'est pas mal insisté, quoi. Nicolas Dose, Nicolas Dose, Nicolas Dose, Nicolas Dose, c'est François Langlais. Donc, on a fait tour de la question assez rapidement. Je crois que je vais m'en tenir là. Donc, je résume. Constitutionnaliser un Conseil national des médias réunissant les principaux pouvoirs et de compositions les plus démocratiques possibles. Constitution d'un service de public, de l'information et de la culture adossé à deux formes de propriété et à Julien et au Julien quelque chose. Et puis, il y a un problème qui est un problème très sévère. C'est que si on dit que les télécoms sont des acteurs décisifs, je terminerai par là, sont des acteurs décisifs de la propriété des médias et de la production d'informations de façon plus ou moins directe, alors se pose le problème de la nationalisation effective et de l'intégration au service public, ne serait-ce que d'orange et peut-être de limiter un tout petit peu la dispersion entre eux, Bouygues, SFR, etc. Et là, rendez-vous avec les institutions européennes. Est-ce que je peux demander quelques précisions ? Concernant, en particulier, la mesure relative au pluralisme éditorial, vous avez évoqué le fait que ces règles, les règles du pluralisme seraient fixées par le CNM, mais qui serait chargé de les faire appliquer ? C'est-à-dire, est-ce que ce seraient des journalistes eux-mêmes qui seraient en mesure de le faire ou est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, des conseils ? Alors, il y a eu une consultation dans laquelle je me suis rendu avec un de mes plus beaux pulos verts, on s'y veille sur la qualité de mes pulos verts, faite par Mme Célinelli, parce qu'ils ont envisagé à un moment donné de faire un conseil de la presse qui serait chargé de la déontologie. Bon. Ça peut se concevoir, mais à condition que le conseil de la presse qu'en question soit doté, soit ouvert, soit fermé d'abord aux propriétaires, ce qu'ils avaient envisagé, c'était encore un organisme paritaire dans lequel les propriétaires des médias et les représentants des journalistes se retrouveraient à égalité, donc il n'y a pas égalité sur cette question-là, et soit ouvert à tous les acteurs, qu'il s'agisse des formations politiques, qu'il s'agisse des usagers qui, là, peuvent avoir une représentativité, ça peut se faire par tirage au sort, ça peut se faire sur simple déclaration ou volonté d'y participer, et qui aurait un pouvoir d'intervention, ça ne peut pas être un pouvoir de sanction, mais un pouvoir d'intervention disant, là, l'anglais Nicolado, ça fait un peu trop, quoi. Voilà. C'est consultatif, alors ? C'est consultatif. Oui, je pense que ça ne peut pas être autre chose. Mais si vous me trouvez quelque chose qui peut être un peu coercitif, je ne vois absolument aucun problème. OK. Et si je comprends bien également, sur la mesure précédente sur les nouveaux pouvoirs dont, je dirais, les journalistes et les salariés et les médias, ces chartes de déontologie qui seraient intégrées aux conventions collectives, de la même manière, j'ai cru comprendre que ce seraient les rédactions qui auraient le pouvoir de faire respecter ces chartes-là. Alors, il y a deux choses. Ça, j'ai trois choses. La première, c'est que c'est plus symbolique qu'effectif, les chartes déontologiques. Enfin, les symboles, parfois, ça peut être très puissant dans certaines circonstances. On vient de le voir récemment avec la charte déontologique des chartes déontologiques du groupe Le Monde, enfin, qui ont été invoquées dans un sens ou dans un autre à l'occasion du licenciement d'eau de Lancelin. bien. Donc, les syndicats journalistes y sont attachés. La première mesure, c'est qu'elles soient annexées aux conventions collectives, tant qu'elles demeurent. C'est la première mesure. Ça, c'est une mesure symbolique contre la façon qu'ont les propriétaires de privatiser les chartes de déontologie. La deuxième chose, c'est qu'on peut toujours se doter d'un organe de presse d'une charte déontologie si les sociétés de rédacteurs n'ont aucun pouvoir s'agissant de la fixation de l'orientation éditoriale du titre, de, tant que le plan Amber n'est pas complètement adopté, du choix des actionnaires, le choix de la direction de la rédaction, parce que, comment dire, l'affaire Eau de Lancelin, c'est un cas d'école. Je vais m'arrêter un instant là-dessus. C'est un cas d'école parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est limpide. Limpide. Vous avez un conseil de surveillance qui réunit les actionnaires qui, au mois de décembre, dit au directeur de la rédaction, Croissant d'eau, le dit, ça ne peut pas durer, il faut changer d'orientation éditoriale. Donc, on voit très bien comment le système fonctionne. Ce n'est pas la peine d'être complotiste, de voir le bras du capital intervenant directement. Là, il le fait au vu et au su de tout le monde. Plusieurs mois passent, il ne se passe rien, ça s'agit dans la rédaction de l'ordre, il ne se passe rien, et subitement, croissant d'eau, la veille d'un conseil de surveillance, il hésite de mettre à l'écart Aude Lancelin et Pierre Asseline. Mise à l'écart, pas encore le licenciement. Le lendemain, le conseil de surveillance se réunit, il a donné des garanties, il est donc reconduit dans ses fonctions, donc on voit très bien comment fonctionne la chaîne hiérarchique, c'est limpide, c'est cristallin. Et le conseil de surveillance en question débat du licenciement d'Aude Lancelin. Ce qu'on apprend quelques semaines plus tard. Entre temps, je simplifie pour ne pas être trop long, entre temps, les sociétés de journalistes interviennent, celle de l'Obs, celle du groupe, ils disent c'est pas possible, vous jetez sur notre idéontologie et sur notre morale un soupçon intolérable, etc. Oui, mais elles n'ont aucun pouvoir. Elles ont eu le pouvoir de voter une motion de défiance, une motion de défiance, il y en a eu une contre Michel Phil, ça n'a pas empêché de continuer de sévir sur France Télévisions. Aucun pouvoir. Donc, la question charnière, c'est le pouvoir donné aux sociétés de rédacteurs. Je ne dissimule pas puis je termine. Il y a là un problème, personnellement, je ne vais pas trouver de solution, enfin si vous en trouvez une je prends, c'est qu'il y a un problème de représentation des journalistes, quel que soit leur statut, soit dit au passage, un CDI, un CDD, un stagiaire, etc. Et des autres salariés des médias. Parce qu'on ne peut pas considérer que dans un média quelconque, tout le pouvoir concernant l'orientation éditoriale, les choix d'investissement, les choix économiques, etc. ne reviennent exclusivement qu'aux journalistes. Alors, il y a des comités d'entreprise, il y a un problème d'harmonisation structurelle et à concevoir entre les deux. Je n'ai pas très bien beaucoup d'idées sur la façon dont ça peut se faire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de poser le principe. Si les sociétés de rédacteurs, dans des médias de surcroît sans but lucratif, version plan Rimbet, ne sont pas dotées d'un pouvoir effectif, de type coopératif, alors tout ce qu'on raconte sur le reste, c'est du vent. Vous pouvez préciser qu'historiquement, les sociétés de rédacteurs avaient pour but dans les années 60 de prendre 34% du capital des sociétés électrices et de disposer de la sorte d'une minorité de blocage. en outre, elles voulaient pouvoir élire le directeur. C'est ce qui se passe au monde diplomatique. Le directeur du monde diplomatique ne peut être élu qu'avec une majorité de l'équipe du monde diplomatique. De l'équipe de rédaction ? De l'équipe, c'est-à-dire de la totalité des salariés. Y compris les fabricants du journal ? Absolument, y compris les fabricants. L'ensemble du personnel constitue un des trois actionnaires. Et c'est une majorité qualifiée ou une majorité simple ? Une majorité simple. Et une voix égale d'une voix ? Il n'y a pas de représentation différenciée ? Aucune différente pour aucun des collègues. Mais ce que ça signifie, c'est que l'actionnaire majoritaire qui est le groupe du monde ne doit pas imposer un directeur. Vous l'avez votre solution ? Oui, mais moi, je prends toujours mes informations du monde diplomatique. La seule chose que je dois en reprocher c'est que je trouve que les sonopus du monde diplomatique sont mauvais. Ils ne sont pas bons. Bon, donc ça, c'est une indépendance. On voit que c'est, si on croise les deux interventions, un système assez complet de propositions. Moi, je suis en... Bon, ça vaudrait la peine vraiment de piocher et de vous vampiriser. J'espère qu'on vous l'a dit avant. Je sais. Bon, d'accord. Un crime est là pour ça. Lui, il n'est pas con. Non, mais je fais juste une parenthèse, mais ça nous apparaît extraordinaire que les gens soient surpris du fait qu'on veuille emprunter à la société des programmes. Les gens vont réfléchir. Qu'est-ce qu'on va y ajouter ? Pourquoi ? Pourquoi ? Juste parce qu'on est militant politique, on devrait, je ne sais pas, rajouter quelque chose ou enlever. C'est vrai, dans le cas qui nous occupe, c'est compliqué parce que c'est un angle mort. Vous avez raison. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est de mettre dans... Bon, on a mis le grand service public, etc. Enfin, bon, je dois le dire, c'est de la rigolade. On met des grands services publics à peu près sur tout et personne n'allait... Bon, pas dans tous les cas, mais il y a bien des cas où personne n'a été très avant. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Comment on réglait les difficultés quand on touchait tous les doigts ? On reportait ça après. Et moi, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas... Il y a intérêt à le faire avant comme plein de choses auraient été faites avant pour des raisons de lutte. Bon, je vous suis reconnaissant d'admettre comme journaliste que, bon, j'ai mon diplôme que c'est... Moi, je vous adhère complètement à votre définition, mais je crois que c'est la clau qui disait ça, que le seul parti d'opposition qu'il y avait dans toute l'Amérique latine, c'était les médias. Mais honnêtement, là, le lendemain de la manif, le seul parti qui lutte contre les salariés, les syndiqués, c'est les médias. Le gouvernement, vous, il se prend les pieds en tapis, les misérables, mais il ne peut le faire qu'avec l'appui des médias. Donc, on le vérifie, il vaut mieux annoncer la couleur avant. Dans le bouquin qu'ils s'en aillent tous, l'unique chose que j'avais proposée, parce que je vais venir à ce que je vais vous demander, c'était que le directeur de la télé publique, est-ce que c'était le directeur de France Télévisions ou est-ce que c'était le directeur de l'info ? Mais l'idée, c'était que les usagers avaient tout le pouvoir. Alors, on leur propose une liste d'aptitudes, il y a une campagne électorale et, bon, évidemment, ce n'est pas eux qui vont me dire, bah tiens, encore que, j'ai connu une époque où pour être journaliste, il ne fallait pas nécessairement sortir d'une école et des journalistes qui défendaient le fait qu'on puisse être journaliste sans être sorti d'une école de journaliste. Bon, et je m'empresse de dire que ça aussi, par contre, il faut le mettre dans le programme parce que les écoles de journalistes sont les seules qui délivrent des diplômes pour lesquels il n'y a pas de référentiel national. C'est quand même extraordinaire comme affaire. Si on, ou bien le système des référentiels ne vaut rien, et alors là, ça, c'est même pas envisageable comme discussion, ou bien alors c'est cette formation qui est quand même très étrange puisqu'elle ne correspond à aucune norme. Alors, si elle ne correspond à aucune norme, comment faire une formation ? Autant prendre des gens instruits d'une façon générale et qu'ils sachent écrire. Donc, il y a le problème de la formation des journalistes. Il y a deux angles morts que je vois. la formation des journalistes la garantie qu'on peut avoir parce qu'on n'en aura pas sur leur... Et est-ce que c'est nécessaire d'en souhaiter leur angle idéologique ? Où on irait comme ça ? Est-ce que, par exemple, on pourrait dire mais c'est pas normal, celui-là il est de droit, celui-là il est... Bon, oui, ben alors, tout le monde est appelé comme citoyen à formuler une opinion. Donc, il faudrait qu'on ait une capacité à presque à dire ce qu'est une presse d'information, pas une presse d'opinion. Donc, distinguer la presse d'information de la presse d'opinion mais aussi le goût de la vérité, pardon, l'engagement politique n'est pas le goût de la vérité, etc. mais il faudrait arriver à produire cette distinction parce que si j'achète l'humain, c'est quel cas, je suis en droit d'exiger d'avoir une information de bon niveau mais je sais ce que j'achète, je chète l'humain, un journal de gauche et je sais ce que j'attends de lui, d'accord ? Là, je vais avoir une exigence professionnelle. Si tu me racontes ce qui se passe dans une lutte, je dois savoir le plus de choses précises et pas ton humeur et tout ça. Mais ça, c'est un problème qui touche à la formation du journalisme. Mais inversement, comment je fais pour avoir une information d'une autre nature ? Là, je parle de la presse écrite mais après tout, la chose est amplifiée dans la presse audiovisuelle. Comment je m'y prends ? Bon, j'ai quelques moyens, donc j'achète tous les jours les échos pour savoir ce qui se passe dans les affaires et l'humain pour ne pas rater un conflit social et un débat de la gauche. Voilà. Enfin, je me dis est-ce que c'est ça la solution ? Acheter... Bon, mais je reste sur mon sujet. Le 1, les journalistes. Après, pourquoi aurais-je confiance jamais en eux ? Pourquoi ? Il y a toutes sortes de conseils, de moyens, de machin, mais bon. Pourquoi c'est toujours eux qui vont garantir que... Pourquoi ? Et pourquoi, dans tout ça, l'usager n'envoie pas son pouvoir ? Pourquoi l'abonné du journal n'a aucun pouvoir sur le journal ? Alors, dans la situation actuelle, on n'est pas à reconnaître au patron. Bon, nous, pas autour de cette table, on pense que, bon, enfin, en attendant, la société admet que le patron, le propriétaire, pardon, ait tous les droits et l'abonné, aucun. L'abonné, il paye pour avoir son journal. Donc, moi, je m'interroge sur pourquoi je pose ces questions parce que le process de révolution citoyenne, c'est au point de départ une manière d'attaquer l'ordre établi, d'y introduire des radicalités concrètes ou des revendications bien précises, et pas seulement des formules à l'emporte-pièce. Puis ensuite, ça va être des institutions qu'il faudra bien mettre en place, ça ne peut pas être la barricade permanente dans tous les domaines, c'est pas souhaitable. De même que dans le... le point d'équilibre à trouver entre ce qui est institutionnalisé et la capacité du mouvement à travailler ce qui existe. Bon, dans le domaine institutionnel, par exemple, pour nous, c'est l'idée qu'il y a une nouvelle constitution, mais il y a un droit qui est garanti, c'est, en toute hypothèse, c'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire, le fait qu'un élu, au fond, quelle que soit l'institution, de toute façon, peut être viré si les électeurs le demandent. Donc on essaye de trouver de cette façon-là quelque chose qui concilie la stabilité institutionnelle et la dynamique populaire. Donc là, on va attaquer la question des médias. Je suis d'accord avec vous. D'abord, il faut le faire au début. Moi, j'ai essayé de le faire dans ma campagne. Je l'abordais, j'avais du mal attrapé. Parce que dès qu'on touche à la fin de la corporation, jusqu'au dernier stagiaire du fin fond d'une rédaction qui est exploitée à mort et tout, et tout le monde sort la glorieuse bagnière et puis on ne peut pas parler. J'ai essayé d'entrer à chaque fois sur la question des pratiques professionnelles et des conditions d'exercice du métier en disant que ce n'est pas possible que vous nous offriez une information de qualité. Si vous avez, vous conduisez la bagnole, vous portez la caméra sur votre dos, vous réglez le son, vous faites le blanc, vous avez préparé les questions, c'est impossible. Donc vous êtes certains qu'en travaillant dans ces conditions-là, vous produirez exactement quelque chose que votre confrère et que vous aurez la même peur tous les deux rater l'ambiance. C'est-à-dire aller devant l'hôpital Necker et croire que le type est tombé de son échafaudage en nettoyant la vitrine alors que c'est un mec qui l'a défoncé à coups de marteau. Donc vous chercherez sans cesse à vous réassurer auprès de vos collègues. Donc on n'est pas arrivé à installer ce débat. C'est-à-dire quel rapport il y a entre les conditions dans lesquelles s'exerce le métier et le résultat que ça donne à la sortie. Parce qu'il y a un rapport. Après il y a les batailles dans les rédactions pour reprendre la place de l'autre. Bon, le fait d'abord un, qu'il n'y a pas de comité de rédaction, mais j'ai découvert ça, ça se prend que c'est vous qui soulignez la question. Il n'y a pas de comité de rédaction partout. Que je sois la VSD soutenir des gens qui étaient en grève, j'ai appris qu'il n'y a pas de comité de rédaction. Je croyais qu'il y en avait partout. Il y a des réunions de rédaction. Mais ce n'est pas une institution. Oui, mais bon. Alors, la place des comités de rédaction, pouvoir des... C'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas ça ? Parce que je n'ai pas les journalistes. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai saut de son arrêt dans ce sujet. Quand on parlait des journalistes, conditions d'exercice de leur métier, conditions de qualification des journalistes, conditions de fonctionnement d'une rédaction en tant que telle. Est-ce qu'une rédaction, ça peut être n'importe quoi ? Ou bien est-ce qu'il y a une forme qui correspond à la chose qu'on appelle rédaction ? Et donc, implication des journalistes dans le comité de rédaction. Enfin, implication de l'usager. Alors, premier temps, on va entrer en attrapant la question d'information. Mais là, c'est bien, parce que le terrain est mûr. Vous avez bossé, vous avez fait du boulot. Ça a diffusé dans tout le... Il y a maintenant une critique de masse du système d'information. Elle n'existait pas il y a dix ans à cette échelle. C'était une discussion mondaine. Maintenant, c'est une critique de masse, c'est une critique sociale, c'est une haine sociale qui s'exprime contre la haine de classe qu'on voit à l'écran. Parce que quand un plus jardin se parle, on sait que c'est l'étalier qui parle. Quand c'est Mme Sincry, on sait que c'est le parti socialiste qui parle. Au minimum, il y a une défiance. Oui. Mais il y a de la haine. Regarde ce qui se passe. Ça a dépassé la méfiance. C'est maintenant qu'on prend le temps avec un appareil photo ou une caméra qui t'en prend plein la gueule. Alors, ce n'est pas toujours juste. Des fois, c'est des conneries absolues de gauchistes. Voilà. Et puis, je le disais, premier temps, il y aura ça. Deuxième temps, il y aura le processus d'institutionnalisation. Ils ont des choses de cette nature en même temps dans la critique. Puis, troisième temps, il y a quelle garantie qu'on est en train de fabriquer l'iceberg suivant. Donc, comment l'initiative populaire peut-elle continuer à l'intérieur d'un système institutionnalisé ? Je sais que c'est des questions un peu compliquées, mais là, déjà, avec tout ce que vous donnez, on a un peu mieux que ce qu'on avait jusque-là. Attends, juste encore un mot. Moi, une idée qui est très importante. Un sujet où moi, je suis réservé, je médite. Quatrième pouvoir, indépendant des trois autres, bon, alors, on se bénéficie d'inventaire. Quant à l'indépendance des médias, vous merci, pardon, vous avez, après, vous avez fait la différence. Parce que moi, l'indépendance des médias, honnêtement, je m'en fous qu'il soit indépendant de la gauche ou pas, c'est égal. Par contre, je vais pouvoir lire l'humain. Donc, il faut qu'il y ait l'humain. L'indépendant, c'est rien, il n'y a pas la pluralité. Hein ? Et la pluralité, à un moment donné, la description que vous faisiez de la presse latino, je connais bien ça, quoi. C'est l'horreur, quoi. Tu te lèves le matin à Caracas, la Lune Universal, le National, bon, dans le National, tu as envie de te tirer une balle dans la tête, tu l'es Universal, non, c'est deux balles, finalement, qui va te tirer. Parce que tout est horrible, tout est moche, la ville est en pro-flamme du matin au soir, tu regardes pas la fenêtre, il n'y a rien de tout ça. Bon, mais, alors, ça veut dire qu'il n'y a Alors, comment on garantit la pluralité et en quoi ça consiste la pluralité du point de vue d'un journalisme ? C'est pas mon point de vue. Mon point de vue, il est assez bordé, finalement, j'appartiens, je suis dans un cadre bien précise, je suis un homme de gauche, je veux lire ceci et cela, bon, c'est pas très intéressant, mon point de vue. Mais le point de vue de ceux qui se disent voilà ce qu'un honnête homme ou une honnête femme peut avoir accès, ça, oui, c'est important. Et j'ai pas compris bien comment vous réglez le problème que si on n'achète pas tous les journaux, comment on fait pour avoir accès à une pluralité de points de vue sans que ce soit non plus non mais sans que ce soit barbant, disons les choses comme c'est. On a parlé des radios libres il y a un instant, j'ai passé tailleur de trucs. Bon, au bout d'un moment, c'était intenable. On a perdu, pas parce qu'on n'était pas bon, pas parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'on était chiant. Et que, hein ? Oui, oui. Il y a eu d'autres choses avec, je suis d'accord. Enfin, ça a quand même beaucoup joué. On venait réciter notre catéchisme à l'antenne, c'était moyennement... Bon, voilà. Par contre, ça fait beaucoup de questions peut-être d'un coup, chef. Est-ce que je peux juste préciser une des questions qui concernait le quatrième pouvoir ? Ah oui. Parce que, bon, c'est quand même une petite question, y compris sur le plan de l'histoire constitutionnelle d'une démocratie à la française, donc avec une origine de la conception de la souveraineté qui passe par notamment le pouvoir législatif et d'abord le pouvoir législatif avant tous les autres. Donc, il y a aussi l'idée d'une hiérarchisation des pouvoirs dans la conception révolutionnaire de la démocratie. Et donc, bon, un quatrième pouvoir, est-ce que ça suppose en toute logique, enfin, dans la logique de l'implication populaire y compris, voilà, c'est un pouvoir élu. Donc, ça veut dire une participation du peuple au minimum par le biais de l'élection et de la représentation. Donc, ça, ça n'a pas été très précisé. Je pense que c'est des choses qui mériteraient de l'être. Et alors, l'élection est une contrepartie, c'est-à-dire la responsabilité politique et la capacité, ça tu l'as dit, de révoquer éventuellement les gens qui participeraient ou qui seraient représentants à ce titre. Voilà. Ouais, ça fait un paquet de questions. Alors, c'est pas venu pour rien. Non, en plus, il y a du fait. Alors, plusieurs choses, telles que ça me vient. Bon, l'histoire du quatrième pouvoir, on peut éluder le terme, c'est parce que, à titre personnel, je suis profondément agacé par cette idée que les médias constitueraient un quatrième pouvoir. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, si on veut donner un contenu à la notion, il faut constitutionnaliser... Ah ben oui, faire ce que je dis. Voilà. Alors, constitutionnaliser quoi ? Bon, alors, je vais me mettre à rêver tout haut, c'est pas très grave, entre nous. Bien. Il y a plusieurs solutions. Il y a celle que j'ai évoquée, qui est en discussion au sein d'Agrimède, ça peut changer l'élection de la prochaine, c'est pas grave, mais on n'a pas de programme à présenter pour les présidentielles. On est totalement irresponsable. On pourrait rêver de la situation suivante, c'est-à-dire une composition tripartite, bien, composée des journalistes et salariés des médias, des formations politiques et des usagers. Mais on pourrait aller plus loin. Ça, ça sera peut-être la septième république, celle-là. C'est de dire que, sur la question des médias, on peut très bien avoir des programmes en présence ou des projets sur la base desquels les représentants sont élus et, par conséquent, révocables. Bon, je crains qu'on ait quelques difficultés à le faire d'ici 2020. Donc, la question, c'est de savoir si on enclenche une dynamique. Jusqu'à présent, pourtant, on est mal compris quand on dit ça, moi, j'ai toujours été réservé sur le fait qu'on donne un pouvoir aux usagers sans préciser à quelles conditions. Si c'est un pouvoir qu'il aurait donné sur la base d'un scrutin, avec des propositions différentes, le programme de Marine Le Pen, enfin, des amis de Marine Le Pen, ça recoupera, évidemment, les programmes des formations politiques, mais ça sera le programme sur la question des médias. Voilà, c'est uniquement là-dessus, on vote, à la proportionnelle, on décide qui représente notre machin-là. On peut dire que, donner à des usagers, à des associations d'usagers, à cette échelle, un pouvoir consultatif, c'est dire qu'elles ne sont pas en soi représentatives tant qu'elles ne sont pas élus. Mais, dans l'enchaîne dynamique, donc, ou bien on a le programme maximum, celui qui me fait rêver, ou bien on s'en tient un pouvoir minimum. Mais le truc qui est important à mes yeux, et là, je crois qu'on est d'accord, c'est que s'il y a un conseil national, les médias, c'est tous les médias ayant des missions, regroupant des missions. L'hierarchie entre le pouvoir législatif et le pouvoir en question, elle est assez simple. Une telle institution a un pouvoir réglementaire. Bien sûr, elle ne va pas avoir, elle ne sait pas que la décider des budgets des médias, mais par contre, elle va décider de la production du pognon, si il y a du pognon à distribuer. Elle n'aura pas à légiférer sur les concentrations, par contre, elle aura à veiller sur le respect, etc. Elle aurait, tant que le plan Robert n'est pas passé à exécuter, plutôt que d'avoir un organisme de contrôle de la publicité dont on a vu récemment d'ailleurs ce qu'il donne, voilà, l'ARCEP qui s'intéresse au tuyau mais qui ne s'intéresse pas au contenu comme si les télécoms n'étaient pas des acteurs maintenant du contenu de l'information, voilà, ça c'est une première série de choses. Deuxième série de choses à préciser en cours de notre échange, sur les questions de la formation des journalistes, je suis assez sensible à ce que Jean-Luc disait, ou bien on a une formation des journalistes avec des normes communes, c'est-à-dire que ça rentre dans l'éducation nationale, et pas ce machin-là, le machin actuel, c'est-à-dire, je ne sais plus combien ils font, 13 ou 14, école de journalisme validée par la profession, c'est-à-dire validée par un espèce de compromis entre les syndicats de journalistes et les patrons de presse, ce qui fait que les programmes dans ces écoles de journalistes, Ruffin en son temps l'avait bien montré, ça l'a pas changé, ça a même été qu'empiré parce qu'on en sait, mêle en réalité du management, du marketing, de la formation à la technique et le contenu et la formation culturelle des journalistes est nul. On peut envisager ça, par contre, et là, je crois qu'on a parlé dans le même sens, c'est très important que l'accès au journalisme, aux fonctions de journalisme soit un accès ouvert, c'est-à-dire ne soit pas dépendant de l'obtention d'un diplôme. Actuellement, ce n'est pas la majorité, sont détenteurs de diplômes de journaliste, alors évidemment, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est journalisme économique, journalisme politique, donc les chers. Mais c'est très important que c'est une formule qui a été utilisée par Ruelan, que ce soit un professionnalisme du flou, parce que ça donne une chance d'abord à la diversité culturelle, politique et même sociale. Je ne vais pas demander, là, on excelle la question de l'information générale, mais on ne va pas demander que pour devenir journaliste au quotidien du médecin, on ait fait une école de journalisme, ça n'a absolument aucun sens. Donc le fait que l'accès à la profession de journalisme ne soit pas indexé sur l'obtention d'un diplôme, plus un diplôme d'une formation nationale d'intégrer à l'éducation nationale, ça me paraît très important. Troisième réflexion, j'en ai d'autres, mais je ne veux pas monopoliser la parole, sur la présentation du programme. Alors là, bon, j'ai moins géré dans les affaires intérieures de la coignature de Mélenchon, donc à titre purement personnel. On suit les prestations médiatiques de Jean-Luc. On a entre nous des discussions sur ce qu'on trouve bien, ce qu'on ne trouve pas bien. Bon, ça, on pourrait en parler, ce sera un autre sujet que celui de ce soir. Mais il y a une contradiction qui est très forte et qui est très sensible pour nous. C'est que, comme Jean-Luc ne se laisse pas faire, est-ce qu'il le fait bien ou mal, c'est un autre débat. Des fois bien, des fois mal. Voilà. Mais enfin, bon, il ne se laisse pas embarquer dans... Voilà. Donc, il n'hésite pas à critiquer les médias ou plutôt les journalistes dans les médias. Ce qui, pour nous, est une question que depuis notre fondation, quand je dis, c'est le pôle de radicalité dont la crimine est une pièce, c'est pour nous une question fondamentale. Quoi qu'on pense des autres formations politiques, on ne peut pas croire ensemble NPA, BCF ce matin, Pierre-Laurent, bon, la critique des journalistes, quand on est en tête-à-tête avec les médias dans les médias, on ne peut pas dire que ce soit les associations et les syndicats. Donc, nous, on rame un contre-courant depuis des années, 20 ans, pour ce qui est de la crimine, pour essayer d'obtenir qu'ils arrêtent bien de lire « j'ai pas le bras assez long pour transformer les médias, je crois que j'ai entendu la musique de Besancenot ». Donc, l'idée d'une critique des médias dans les médias nous va bien, mais elle pose un problème. C'est que la critique des médias dans les médias a une chance sur deux, je vais y aller mollo, de rendre inaudibles les propositions sur les médias. Parce qu'elle est mise au compte du positionnement préélectoral, disons, de celui qui s'y prête. Donc, il y a une contradiction entre Jean-Luc Mélenchon, critique des médias, et Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle pour dire les choses de façon imagée, disons. Et ça, nous, ça nous pose problème. J'ai souvenir, pour donner un seul exemple. Moi aussi. Je ne sais pas comment ça serait, nous, de toute façon, là, j'arrête mon ingérence. Non, ingère-toi, c'est pas le problème. Non, je ne sais pas, je dis ça. Mais, j'ai souvenir d'un cas tout à fait typique, l'affaire de ce que j'ai appelé, moi, l'Angolan en plein air, avec le journaliste, je suis parisien. bien, bon, c'est-à-dire, pour moi, c'est ça, ici, c'est mon dessous. Voilà, on fait une histoire vraisemblable. Bien, mais c'est typique de la profession, haut en bas, de la hiérarchie. Et j'ai souvenir d'une intervention de Jean-Luc, faite, je crois, je ne sais plus si à Sciences Po ou au CFJ, où il a déroulé un certain nombre de propositions, bon, c'était ce qu'elles étaient, bien, sur la formation des journalistes, ça, inaudible. On n'en a parlé nulle part. Et ça s'est fait pratiquement dans le même temps. Ça remonte maintenant à... Ah oui, parce qu'on a essayé de rattraper les conseillers du traquenard. Et donc là, il y a un problème, je ne sais pas comment il peut se résoudre, mais on est beaucoup mieux placé que vous, même si on est tout petit. Ben oui, parce qu'on ne peut pas l'imputer à un positionnement politique au premier chef, de premier plan. Voilà, quelques réflexions, on verra, il y en a d'autres sur la question du pluralisme, mais on peut approfondir. Donc, sur ces trois questions, quatrième pouvoir, moi, je ne suis pas attaché à l'expression, c'est pour faire un pied de nez à tous ceux qui nous disent que les médias, c'est un quatrième pouvoir. Enfin bon, c'est un pouvoir tellement dépendant qu'il n'y ait pas quatrième, il n'y ait pas cinquième, il n'y ait rien du tout. Nous, on appelle ça la deuxième pôle du plus grand. Voilà, c'est ça. Bon. Par contre, l'idée d'avoir un organisme, le cas échéant constitutionnalisé, qui s'occupe de la question des médias, qui ait le maximum de pouvoir en ce domaine, quel que soit le pouvoir législatif qui soit subordonné, ça, je pense que ça ne tient pas à l'aventur. C'est pas un cas que... Pardon, pardon. Attends, parce que... Bon, bien sûr, on ne va pas tout réclamer ce soir, mais je ne suis pas... Bon, d'abord, un, j'entre dans ce que... la critique, au sens que tu exprimes, sur la difficulté qu'il y a, elle est encore pire que ce que tu crois, parce que l'affrontement évolue comme un élément de la stratégie. D'abord, la stratégie générale, c'est le conflit qui crée de la conscience. Donc, on est dans une... On était, en tout cas, dans toute la séquence dont on parle, sur une ligne de conflictualité permanente partout, sur tous les sujets, parce que tu brises le consensus, donc tu es obligé à réfléchir. Toutes les stratégies ont des revers. Voilà. La blague entre nous, courante, c'est que j'ai essayé de faire passer, c'est... un moteur à explosion, ça transforme 20% en énergie mécanique. Donc, ne me demandez pas de transformer une explosion médiatique en 100% de bulletin de vote. Ce n'est pas possible. Déjà, 20, c'est pas mal, sur 100. Donc, il y a un revers à ça. Mais il faut... La difficulté après, c'est qu'on a en effet beaucoup de... une contradiction, parce que tu arrives sur l'arène, déjà, j'appelle ça l'arène, pour moi, ce n'est pas un miroir. J'ai longtemps cru que c'était un miroir. Je croyais que c'était un miroir déformant. Je n'avais pas compris que c'était le lieu du choc. J'ai compris quand on m'a jeté tout vivant dans la fosse au caïman, au bout d'une ou deux expériences de cette nature, bon, tu comprends que c'est une fosse au caïman, ce n'est pas un miroir, donc une arène. Et les coups donnés sont destinés à discréditer le système, mais lui-même, il porte l'idée qu'il n'y a pas de solution. Parce que si tu arrives sur un arène, tu commences à dire bon, ben vous, oui, bon d'accord, vous êtes de droite. Bon, et puis après, cinq minutes après, non, mais vous avez le droit d'être au Parti Socialiste qui est une ignominie pour un journaliste. Ils ne supportent pas ça. Et puis alors, si tu rajoutes le mot propagande au milieu sous n'importe quelle forme, bon, la garçon ou la fille fait trois sous périlleux arrière, c'est fini, l'émission part en brille. J'ai vu, des choses comme ça se produire. Mais en même temps, tu crées la contrainte. C'est quoi la solution ? Il faudrait avoir des journalistes qui ne soient ni droite ni de gauche. Tout propos construit est une propagande. Je vois bien qu'il y a une limite à ça, c'est que c'est au bord du nihilisme. Et alors, ça m'amène à l'autre aspect question que tu as abordé. La question du... Je reviens sur le quatrième pouvoir parce qu'au début, je réagis comme toi. Je dis, pop, 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 ils vont là. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Mais après, il y a quand même le fait que les deux colonnes du Temple républicain, c'est l'école qui t'apprend à être une personne qui pense par elle-même et comme tu n'as pas le temps de passer ta vie à le faire, l'information qui te permet de décider à bon escient. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une marchandise comme une autre. Ce n'est pas un secteur où règne la diversité, le marché. Alors bon, je préfère Mickey, demain, ce sera à Tintin. Ok, tant que c'est Mickey et Tintin. Mais quand il s'agit de prendre des décisions de citoyens informés, waouh, c'est autre chose. D'abord, tous les journaux télévisés ont lieu à la même heure et personne ne les regarde maintenant. Donc, personne. La moyenne d'âge est quand même très élevée pour tous ces journaux. Et l'esprit public est éparpillé dans des milliers de petites niches qui lui sont proposées à travers les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas traiter, on ne peut pas en rester là. On ne peut pas, un, obliger les gens à s'informer. Ça, ça va de soi. Enfin, j'en sais rien. Mais on ne peut pas en rester simplement à dire faisons une offre sympathique diverse et multiple et tout ira bien. Non. Non. Donc, et alors, si on commence à dire que c'est sous le contrôle, là, je suis d'accord avec toi, il faut dire ce que ça veut dire sous le contrôle parce qu'on ne peut pas non plus accepter les systèmes où le comité d'épic débarque dans la rédaction tous les deux jours parce que l'article n'est pas convenu. Déjà qu'on n'en veut pas dans les assemblées. Oui, c'est ça. C'est la même chose pour... C'est le rapport entre l'initiative populaire et l'institutionnalisation. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça ? Eh bien, pour dire ça que... Vous, c'est le... Vous, c'est le comité... Comment tu as appelé ça, l'instance ? Le service commun de la presse. Je pense qu'il faut quand même donner quelques éléments de morphologie de la profession journalistique. Alors, actuellement, vous avez 36 000 journalistes en France, il y en a à peu près 1 000 qui ont disparu depuis quelques années. La contradiction que vous remarquez quand vous vous trouvez sur un plateau face à des journalistes qui se découvrent de l'anniversaire politique, elle est inhérente, je crois, à tous les univers de la production culturelle, du spectacle, y compris de la politique aussi, c'est que l'enjeu dans ces univers-là est de se faire un nom. Et lors que vous évoluez dans un univers dans lequel l'enjeu est de se faire un nom, vous le niez en tant que salarié. Les journalistes sont des salariés, les 36 000 journalistes qui composent l'ensemble de la presse française, ils sont plus nombreux parce que je parle des 36 000 qui ont une carte de presse, il y en a beaucoup d'autres, peut-être 20 ou 30 % qui gravitent autour de ces 36 000 qui n'ont pas la carte de presse, mais les 36 000 qui ont la carte de presse sont des salariés. Ils ont signé un contrat de travail, ils ont donc signé un contrat de subordination à leur employeur. L'article 3B de la Convention collective de la presse stipule qu'un journaliste a l'interdiction de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise qui l'emploie. C'est-à-dire que sa subordination de salariés ordinaires est aggravée par le fait que la Convention collective interdit à un salarié de rempeint de porter atteinte aux intérêts de la gardère, qui sont très étendus. Et je crois que quand on a devant soi un éditorialiste, un représentateur de télé comme David Pujadas, on oublie que le journalisme c'est une hiérarchie sociale. Dans les 36 000, vous avez une très grande majorité de soutiens dont le métier consiste à bâtonner de la dépêche, c'est-à-dire grosso modo à transformer une dépêche de l'AFP en un article en réécrivant à peu près quand on a le temps. et quand le curseur arrive en bas à droite du cadre pré-contraint de la maquette pré-contrainte parce qu'on a viré de maquettiste, on s'arrête. C'est ça le métier de l'essentiel des journalistes en France. Ensuite, vous avez une couche intermédiaire qui sont les encadrements comme dans n'importe quelle entreprise qui sont les cadres de rédaction. Rédacteur en chef, chefferie, différents types de chefferies. Eux sont ceux pour rencontrer. Et ensuite, vous avez les directeurs qui sont le lien avec l'actionnariat. Quand on se trouve face à des journalistes, il y a deux types de situations. En manifestation, vous vous trouvez face au soutien. Ce sont des gens qui souvent ont les mêmes dispositions politiques puisqu'évidemment, ils sont du même milieu social, ils sont souvent précaires. qui viennent des questions préparées avant que la manif ait eu lieu. Qu'est-ce que vous pensez de l'affermulement de la mobilisation pendant que c'est la plus grosse manif qu'il y a eu depuis 15 ans en dernière fois ? Mais l'une des difficultés, c'est que ce sont des gens qui, même lorsqu'ils ont les meilleures dispositions, quand on les pense comme des journalistes, on les oublie comme salariés. Mais ce sont des salariés. Lorsque vous rentrez à la rédaction, vous êtes au sein de l'hierarchie. Vous pouvez placer votre portrait de manifestant, etc., etc. Soit dit en passant, c'est toujours un traitement individualisé des mouvements collectifs. Je vais faire la parenthèse. Mais vous n'avez aucune maîtrise sur l'environnement dans lequel cet élément rédactionnel va être placé. Quel expert va être interrogé à côté ? Quel éditorialiste va donner le sens général du reportage qui a été fait ? Donc, quand vous retrouvez, quand n'importe quel homme politique ou femme politique se retrouve face à un dirigeant éditorial, il est assez utile de rappeler qu'il évolue, qu'il est un chef d'entreprise. La plupart des présentateurs de Calvi, etc., sont des gens qui sont chefs de leur entreprise de production. Ils ne sont pas neutres dans l'environnement social qu'ils estiment être les observateurs. Ils ne sont pas neutres. Ils sont patrons d'entreprise, chefs d'entreprise de production. Et rien n'oblige, ou rien n'interdit à l'intervenant de dire « Regardez, combien gagne votre actionnaire ? Combien gagne le caméraman qui est derrière ? » Parce que c'est un salarié, lui aussi. Et je crois que c'est une dimension assez importante de la structuration sociale. La structuration sociale, elle se retrouve aussi dans les écoles de journalisme, dans la promotion que François Riffin avait étudiée dans son livre « Petits soldats du journalisme », vous aviez un ouvrier pour une promotion je crois d'une cinquantaine de personnes. C'était 2%, alors que les ouvriers à l'époque représentaient 40, 30, 35% de la population active, donc vraiment un différentiel très important. le recrutement social des cadres de la presse est un recrutement social qui est massivement bourgeois. Ce sont des enfants de cadres supérieurs, de professions libérales et la représentation ouvrière, populaire dans les chefferies est extrêmement minoritaire. Ça ne suffit pas de garantir le pluralisme dont vous parlez. Je pense que l'une des difficultés, là, on essaye d'élaborer un projet comme si le terrain était vierge. La vérité, c'est que l'analyse qui a été faite par un climat que la plupart des partis politiques, y compris des partis de droite, Bayrou a été l'un des premiers à poser au journal télévisé de Claire Chazal de TF1 le problème de l'appropriation capitalistique de la presse par des groupes dépendants des commandes de l'État. On n'est pas sur un terrain vierge. Il y a une fusion des intérêts de l'argent, des intérêts de l'information et ce bloc qui est intégré traduit la dépolarisation idéologique de l'univers politique français. La Troisième République, vous avez des partis de droite, des partis de gauche, des journaux de droite, des journaux de gauche. L'homogénéisation idéologique s'est retraduite dans les médias. Si vous voulez du pluralisme, aujourd'hui, il faut aller dans les marges. Si bien que vous avez une espèce de bloc, un bloc qui intègre en quelque sorte autour d'un certain nombre de thèmes indiscutés, l'euro, le libéralisme, la monnaie unique, le libéralisme, l'atlantisme, l'ensemble, peut-être, une très forte majorité des médias français. Et ce bloc, rien n'est possible s'il n'est pas dynamité. C'est pour ça, le projet que je propose peut paraître radicale, mais rien n'est possible si ce bloc n'est pas cassé, s'il n'est pas brisé. Parce que la révolution citoyenne, il y a bien des portes où on va me dire à l'entrée, oui, quelle bonne idée, j'ai demandé une fois, des peuples diplomates. En quoi consistait la révolution citoyenne dans la diplomatie ? Bon, nous n'avons pas trouvé la réponse, on passait à autre chose. Parce que, dans le meilleur des cas, c'était, tu vois, un conseil d'ambassade où les jardiniers avaient le droit de venir. C'est quand même une belle connerie. Mais c'est... Je caricature, c'est pour dire qu'on n'est arrivé à rien. Donc, la révolution citoyenne, ça doit un contenu, ça doit avoir un... C'est-à-dire faire exploser la structure en place. Parce que, aussi, l'on pourra mettre si on veut dedans, ça redonnera le même résultat. Si on reste comme on est là. Je vois bien que dans une rédaction, si tu es un jeune qui arrive là-dedans, tu n'as pas d'autre choix que de marcher sur la tête des autres pour avancer. Et souvent, tu vas marcher sur la tête des autres et tu avanceras nulle part. C'est qu'après avoir été exploité comme un... pressé comme un citron, tu es rejeté de même. Ça sert le cœur, des fois, on voit des gens qui bossent dans des chaînes de... Justement, à e-télé, moi j'en connais un ou deux, visiblement, ils sont en train de cramer leur vie. Absolument. Et l'une des difficultés, c'est que la base productive de l'information est en train de se réduire. Aux États-Unis, entre 2003 et 2012, vous avez eu une quantité vraiment impressionnante, 12 000 et quelques suppressions de postes, 12 600, 12 800, mais c'est de cet endroit-là. Destruction de postes de rédacteurs sur 10 ans. Dans le même temps, la montée en puissance de numérique des sites de pure information a donné lieu à la création de 5 000 postes de rédacteurs. Donc 12 600 destructions de postes d'un côté, 5 000 créations de postes de l'autre. la base productive de l'information se réduit au moment même où l'information n'a jamais été aussi présente puisque les écrans se multiplient, les supports d'information se multiplient. Et il y a quelque chose qui ressemble à une bulle, comme une bulle financière, c'est-à-dire une suraccumulation de dettes dont chacun sait qu'elle ne sera jamais remboursée. Là, vous avez une suraccumulation d'expositions d'informations qui sont basées sur une base productive de plus en plus étroite. de plus en plus étroite. Et cette base, l'information circule dans des tuyaux qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus larges et distribués partout. À un moment donné, il va se poser la question de qui produit une finale d'informations. Alors, il y aura deux options. Celle qu'a souligné Henri, on a une information riche pour les riches et une information pauvre pour les pauvres. Pauvre pour les pauvres, ce sera de l'anecdote, de people, et puis au mieux des dépêches d'agences. Mais le problème se pose aussi pour les moyens des agences. L'agence France Presse, moi, c'est le moyen réduit. Et puis, une information riche pour les riches, donc pas besoin de... Et les machines. Et les robots. Alors, les robots, ils sont en train de se développer. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'ils se développent essentiellement dans les domaines qui impliquent beaucoup de statistiques. Le football, le sport en général, la finance, la météo. Malheureusement, ils ne se développent pas dans l'éditorial politique parce que je pense que vous remplacerez à la NUML. Personne ne s'en apercevrait si un algorithme le faisait. Ah oui, c'est pas dur. Je ne serais pas... Mais ça gagne dans les strates les plus précarisées et les plus généralement occupées par des journalistes mal payés, par des journalistes... Donc voilà, mon sentiment, c'est que tous les problèmes, les programmes, les projets qu'a évoqués Henri, y compris celui que vous venez d'évoquer, n'ont pas d'avenir dès lors que... Vous avez participé à des projets de loi. J'ai été auditionné pour présenter ce projet dans le cadre de la loi de modernisation de la presse en octobre. Chacun sait comment ça fonctionne. L'élaboration d'une loi, c'est trouver le baril centre du moindre emmervement, c'est-à-dire le point géométrique où les pressions mutuelles des groupes de pression les plus vigoureux se neutralisent. C'est-à-dire que la presse, à l'heure actuelle, le bloc qui lit la presse et l'argent n'est pas réformable. Il n'est pas réformable parce que l'ensemble des groupes de pression qui ont intérêt à maintenir le système en détail, on l'a vu sur l'élaboration de tous les projets de loi depuis 10 ans concernant l'information, sont trop puissants, sont trop importants. Après moi, vous aviez les papetiers, la poste, les gens qui fabriquent les machines à journaux. Quand vous avez un projet de loi sur l'information, vous avez une cinquantaine de groupes de pression qui vont me définir pour les intérêts les plus divers. L'idéologie, d'une certaine manière, n'est plus en question. C'est la perpétuation d'un système. Et à ce stade, sans un choc inaugural qui prévient d'emblée que les choses ne seront plus comme avant, qu'il faut s'y attendre et que ça aura des conséquences. Rien ne semble possible. Voilà qui me plaît bien. Une chose, avant une précision de détail, avant de se lancer, sur le premier Pierre, quand je parlais du problème du conflit que j'évoquais par souci d'ingérence, le problème, c'est la... Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris, enfin, je vérifie, c'est la contradiction qui a entreporté la conflictualité au cœur de l'espace médiatique, comme il nous arrive de le faire de façon discutable, mais nous, on peut vous analyser le champ de bataille, on a l'habitude maintenant. Vous avez l'expérience, nous, on a l'habitude de vous servir. Et le fait de porter un projet, c'est ça la question, c'est ça la difficulté. Comment dire, voilà ce qu'il faudrait faire quand en même temps, vous allez porter une bagarre avec le dernier rigolo du... Non mais attends, ça je te réponds tout de suite, la machine est faite, maintenant j'en ai l'expérience, pour que tu ne puisses pas le faire. Par exemple, on t'invite à des paroles, des actes, enfin, blabla, c'est pas la formation, but, etc., etc., mais le cadre même de l'émission interdit l'exposé d'une pensée cohérente. Et tu auras passé deux heures et demie comme un animal à tourner en rond en sachant que tu es uniquement là pour essayer de ressortir bien. C'est un très bel article d'un crimen. J'ai vu. On n'a pas dit du bien ni du mal de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est... Non, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet, mais j'ai montré comment ça fonctionne. Le sujet, c'est le... D'abord, cette émission était caricaturale, mais elle traduit quand même, pardon, c'est pas si une parenthèse, mais quelque chose qui me frappe. La plupart de ces gens sont tellement isolés dans leur bulle qu'ils ne savent pas que ce genre de russes ne marchent plus. C'est-à-dire, s'imaginer qu'on amène une paysanne bidon, un fermier, pardon, un boulanger bidon et que ça se saura pas, que ça va passer pour un boulanger et une paysanne, mais c'est une vue de l'esprit. Deux secondes après, ça tournait déjà sur tous les réseaux sociaux, qui était la personne, il y avait des photos, il y avait des articles, etc. Mais eux, quand ils ont fini l'émission, étaient extrêmement paisibles et pensaient que, bon, c'est intéressant, avec la paysanne, il y a eu un débat. Ils n'arrivaient pas à comprendre à quel point il y a eu des gens comme moi et d'autres. on disait mais ils sont fous de faire ça. Et de même, je sais pas, un peu la même bêtise que le type qui croit que parce qu'il a raconté que l'hôpital Necker a été dévasté, il n'y a pas, dans le même moment où il parle, quelqu'un qui passe des photos ou des individus ou des personnes ou des personnes. Alors là, bon, c'est un autre problème, mais ce que je veux dire, ça ne contredit pas ce que tu dis, Henri, c'est l'idée que, de toute façon, la structure, elle peut être pour t'empêcher. Moi, je dis, mais pourquoi vous m'amenez un boulanger ? Pour me parler de la Louelle Khomri, un patron qui fait des boulons et des vis, pourquoi un boulanger ? Et un boulanger qui a le prix de la baguette, je sais pas quoi, ça je le savais après, comme m'amener ça ? Et pourquoi aucun de mes sujets n'est mis en discussion ? Ça peut être intéressant, me déchiqueter même. Bon, alors l'économie de la mer, ça vous intéresse ? Monsieur Lanchard, vous pouvez venir en sous-marinier, vous pouvez venir un mec qui fait brûle des huîtres, des moules et tout ça pour dire, ah, vous n'y connaissez rien, même pour me nuire, mais au moins mes sujets. Pourquoi me faire entrer par la porte des violences syndicales que je ne voyais pas ? Je sais pas si vous le savez, mais tout ce que vous, vous avez vu à l'écran, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas les images de bagnole qui brûlaient, etc. Ça ne apparaissait pas sur l'écran. Donc je ne savais pas de quoi j'étais environné. Donc voilà, enfin, leur procès est fait et terminé. Mais quand vous dites un choc initial, ça veut dire, ça, ça m'intéresse, la conflictualité qu'on déclencherait là. Oui, bien sûr, que c'est celle-là qu'il faut déclencher. Donc on annonce à l'avance, on dit on va faire ci, on va faire là. Il y a intérêt à tous les gens pour l'écouter ça correctement. On peut parler des services mutualisés, ça me rappelle un peu l'Algérie, ça. Tout l'Algérie, l'imprimerie d'État imprime tous les journaux. Je voudrais souligner une chose sur ce que dit Jean-Rochère, sur ce que dit Pierre. On a une multiplication des tuyaux, on a une raréfaction de l'information. La contradiction est terrible. Terrible. Alors, raréfaction, parce que le nombre de journalistes, simplement, ceux qui sont encartés, ne cessent de diminuer. Il a donné les chiffres pour les États-Unis. En France, même, le nombre de journalistes encartés diminue. Et en plus, quand on regarde quels sont les postes qu'ils occupent, c'est-à-dire quelles leurs activités, elles deviennent de plus en plus dérisoires. c'est de la production de la sous-information à flux tendu. C'est-à-dire qu'ils produisent simultanément pour la présécurité pour le site. Quand ils ne produisent pas pour les deux, sur le site, ils recyclent les dépêches d'AFP. Alors, il y a deux, six, deux, là, pour quelqu'un d'averti, telle ou telle rubrique qui est alimentée sur le site et qui ne se réduit pas à recycler des dépêches d'agence. C'est pour ça que leur nombre diminue aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais il y a diminution des sources d'informations. Si leur nombre diminue, c'est encore oui, c'est parce que les budgets diminuent. Bien sûr. Si on peut faire un reportage à l'étranger, c'est énormément. Bien sûr. Quand il y a quelqu'un de trois semaines dans le public, on ne le fait plus. Ce n'est pas simplement non, pas le pognon. Mais il ne trouve aucun intérêt. Donc on a là une contradiction qui est une contradiction absolument terrible. Et elle vient renforcer cette idée que la multiplication des canaux, leur dispersion, leur fragmentation rend très, très difficile de ce que vous, tu, je ne sais plus, vous avez dit, tu, ce que tu as dit tout à l'heure, elle rend très difficile la définition de ce que peut être le pluralisme et la pluralité en matière d'information. Nous, jusqu'à présent, on avait fonctionné sur une distinction approximative et je dis, voilà, il y a des médias d'opinion, on ne va pas leur demander de changer d'opinion. Bon, ce qu'il faut s'assurer, c'est que toutes les opinions ont le droit de citer. Et puis, il y a des médias qui, par définition, sont plus ou moins des médias de consensus, c'est-à-dire qui doivent fédérer les publics qui ont des opinions et des partis pris très différents. C'était la particularité des radios et des télés. Mais à partir du moment où il y a un vieillissement des audiences radio et télé, que leur caractère participe devient de plus en plus évident, se battre pour essayer de défaire, comment dire, cette homogénéisation de l'information devient très délicat. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Parce qu'il y a quelques principes à défendre. indépendance, pluralité, polypholie d'argumentation. Il y a des choses qui sont absolument hallucinantes. Quand on se... C'est nouveau. Enfin, c'est un renouveau de l'éditorialisation des commentaires sur les chaînes de services publics. Il fut un temps où l'éditorialisation concernait essentiellement l'économie. Mais là, quand je vois Nathalie Saint-Cric, dès qu'elle intervient pour parler, c'est un tract. C'est un tract qui a à peine à envier un tract du Figaro dans la façon de le concevoir. C'est sur certaines questions plus nuancées, elle a le sourire méprisant qui lui va si bien, etc. Donc, on a là un problème qui est un problème très sévère. C'est-à-dire que si on veut dynamiter la structure, il faut dire précisément quel est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de faire en sorte que la majorité de la population ne soit pas privée des informations dont elle a besoin. Et là, on a une contradiction supplémentaire et je vais m'arrêter à cette réflexion. C'est vrai que la défiance à l'égard des grands médias ou des médias dominants n'a cessé de croître. C'est vrai qu'on a joué un rôle modeste mais effectif dans la politisation de cette défiance. Mais pour l'essentiel, c'est une défiance très dépolitisée. C'est une défiance, pour reprendre une expression de Pierre que je recycle à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est une défiance de consommateur et non pas une défiance de citoyen. C'est-à-dire... Pas critique. Mais oui, les gens disent « Ouais, la télé, je ne la regarde plus, je ne lis plus, ça ne m'étonne pas que le Figaro fasse ça, etc. » C'est une défiance très individualisée. C'est-à-dire qu'il y a un énorme travail à faire et nous, on fait ce qu'on peut pour faire une question politique. Moi, quand je regarde par exemple, sur notre page chez vous, les commentaires de nos articles, c'est un pur symptôme. Mais ce sont des... Bon, il y a ceux qui nous engueulent parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. C'est très, très dépolitisé. C'est-à-dire que faire de cette question une question vraiment politique, qui soit effective pour parler le langage, votre langage, un enjeu citoyen, c'est pas simple. Et par exemple, des propositions de transformation des médias, c'est de celles que Pierre a présentées, de celles que j'ai résumées un tout petit peu sur un certain nombre de points, c'est très compliqué. Très compliqué. Et là, il y a un problème pour déployer un arc de force qui s'empare de la question. Je dis bien un arc de force. On n'y est jamais arrivé, jamais, de faire en sorte que les associations, les syndicats, les forces politiques, chacune à leur façon, simplement s'emparent de la question pour la politiser. Qu'elles ne disent pas la même chose que nous, tant pis, c'est pas grave, très bien, il y aura du débat, il y aura de la conflictualité, il y aura de la démocratie. Le problème, c'est que... Ça viendra avec le reste, Henri. Parce que ce que tu décris, c'est... Il n'y a pas un secteur où c'est pas comme ça et où on a les élus. Un, est-ce qu'il y a des insoumis ou pas qui maintiennent la braise ? Des fois, il n'y en a même plus. Terminé, il n'y a plus d'émetteurs critiques. Il y a des secteurs sur lesquels je ne m'aventurerai pas plus que ça. Ma copine Martine, je suis ce qu'elle écrit. Bien. Sur les questions écologiques, tu as une sensibilité, mais aussi, tu as une politisation effective. Et sur l'école ? Ah, effectivement, c'est compliqué. mais il y a des questions qui sont plus sensibles que d'autres, c'est tout ce que je veux dire. Sur l'école, je te dirais, il y a beaucoup d'émetteurs, mais il y a beaucoup de bruit. Oui. Et c'est quelque chose de dépolitisé parce que tu as un process consumériste absolument à moi, mon enfant. Point. On connaît, c'est assez traditionnel. Après, il y a le deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que pendant un temps, on a été en panne. Des grandes formules, oui, il y en avait. Mais que faire concrètement ? Ou alou, il n'y en avait rien du tout. Parce que, peu importe pourquoi. Et puis après, il y a une fois au pouvoir, pour moi, qui est l'essentiel, c'est comment on continue le dynamitage une fois qu'on y arrive. C'est-à-dire, comment on dit qu'on va faire une révolution citoyenne ? Il ne faut pas rigoler. Aujourd'hui, on aura droit ou bien à un vote d'un côté, ou bien une émeute. Mais après, les process que j'ai pu voir de révolution citoyenne, ils passaient par des étapes. Et c'est ça qui remettait le feu à la plaine dans tous les domaines. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde se menait de tout, alors que la veille, il ne se menait de rien. Moi, j'en suis au stade préliminaire, c'est-à-dire, les emmouvements. C'est ça. Moi, je ne partage pas votre scepticisme. Vous posiez tout à l'heure la question de savoir comment concrètement on mettra à l'ordre du jour le pluralisme dans les médias. Le pluralisme existe déjà. Il existe déjà, mais il faut aller dans les marges. Malère l'a souligné tout à l'heure, mais vous avez des centaines de journaux et si on prend en Europe des milliers de journaux, de radio, de chaînes de télé, de sites internet d'information qui répondent en tout point à l'article 11 sur la libre communication des pensées et des opinions, mais qui n'ont tout simplement pas les moyens de mettre en œuvre leur programme. C'est-à-dire que le souffle qui animait les réformateurs de la presse après la deuxième guerre mondiale existe, mais il est simplement privé de ses moyens d'expression. Il est privé de ses moyens d'expression. Et moi, quand j'ai élaboré ce modèle, l'idée, ce n'est pas d'assurer une survie au groupe de presse qui existe à l'heure actuelle, mais c'est donner simplement le moyen de s'exprimer à des gens qui sont animés par un souffle rédactionnel, qui peuvent prendre la peine, comme Ruffin l'avait fait il y a une quinzaine d'années, de consacrer la totalité d'un journal à un accident du travail, et ça se fait, d'enquêter sur la politique locale, la corruption locale, et ça se fait. Vous avez des centaines de canards en France qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'exprimer. Mon sentiment, et je crois qu'il est partagé par beaucoup, c'est que la vie idéologique en France est en train de se repolariser. Les médias sont déjà très polarisés. Simplement, le bloc qui dispose des moyens de s'exprimer, lui, est entièrement homogène. Le but d'un tel projet, ce n'est pas de renforcer ou d'assurer la survie de ce bloc, c'est de permettre à ceux qui sont dans les marges, et encore une fois ils sont extrêmement nombreux, de se doter des moyens de devenir ce que sont devenus le monde, Libération et les Figaro, qui, il faut le rappeler, étaient des fanzines quand chacun d'entre eux est né. Le monde est né sur les débris du temps, journal collaborationniste, il a commencé comme une coopérative, son caractère gothique était tenu au fait qu'ils avaient récupéré ceux du temps, Libération a commencé comme un fanzine. Donc, ce qu'on voit comme des institutions aujourd'hui ont commencé comme ces dizaines, ces centaines, ces milliers de petits canards de sites internet, de radios, de télé, d'informations, qui cherchent à s'en asphyxier du moyen de leur expression. Ce qui me permet de rebondir sur une remarque que tu as faite tout à l'heure, c'est vrai que la plupart des médias associatifs, ceux qui répondraient un peu à cette définition, qui sont effectivement innombrables, dans lesquels on trouve des dévouements, des volontés, des aspirations extrêmement intéressantes, ils ont effectivement une limite considérable, c'est qu'ils ont tendance à reproduire les modèles de la presse dominante quand ils... Alors, moi je viens d'en faire une expérience, la catastrophe, c'est-à-dire que quand on a affaire à un alternatif, ils vous interrogent exactement comme un sou plus jalasse. Bon, franchement, si c'est ça, se décaler, quand ils enquêtent, ils risquent de reproduire la logique du micro-trottoir telle qu'on la voit tous les matins, etc. Mais on peut, on peut au moins faire le pari que cette situation qui a été dépassée par certains journaux, Fakir, est un journal d'enquête. Il y en a d'autres, le Ravis, dont je ne comprends pas forcément toujours que du bien, à dépasser ce stade. Il y a Montpellier Journal, fait par un copain, il emmerde les pouvoirs locaux, d'ailleurs même du parti de gauche, d'après ce que je sais, à Montpellier. Voilà. Et donc, il faut créer les conditions qui permettent à cette aspiration de se développer et de dépasser ses limites. et ça, ça veut dire des moyens. C'est pour ça que la formule vaut ce qu'elle vaut. Je ne vais pas la déposer au concours l'épine. Mais dire que c'est un service public qui s'adosse à deux formes de propriété et qui fait entrer dans les têtes l'idée que la propriété associative, coopérative, non lucrative, etc. celle qui donne tout le pouvoir à des sociétés de rédacteurs qui refusent la publicité ou l'assujettissement à la publicité est une composante d'un véritable service public. Ça, c'est une idée que je crois importante. Pour défaire, l'idée que vous avez l'alternative entre le secteur du public auquel les syndicats de journalistes sont attachés, les journalistes de France Télévisions, y compris des copains et des copines, à chaque fois je leur dis mais ce n'est pas un service public, vous avez un secteur public. Mais le service public, je cherche. bien, c'est une façon de dépasser ça, c'est de souligner ça et le peu que je sais, parce que j'en sais très peu de choses, le bon spécialiste de l'Amérique latine, ce n'est pas moi, c'est un copain qui a beaucoup suivi l'Argentine, je mets des lois, moi un peu, mais il y a très longtemps, c'est cette presse associative-là quand en Argentine on vote des lois où on dit qu'il y a trois secteurs, le secteur privé, on ne va pas les virer d'un seul coup. Le public et le communautaire. Voilà. D'Ivoire, quoi ? Le public et le communautaire. Le public et le communautaire. Le communautaire. Donc un tiers secteur qui est... Un tiers secteur. Ce que tu appelles les associatifs. Voilà, bien sûr, on peut leur donner plusieurs mots. Je préfère dire associatif qu'alternatif parce que l'alternatif mélange la définition disons juridique avec la définition politique. Tiers secteur, ce n'est pas très compréhensible mais c'est comme ça qu'ils se sont appelés très longtemps. Ils en ont quand même bien ché en Argentine. Oui, bien sûr. Quatre ans de lutte ou démonté en huit jours. Oui, bien sûr. C'est la difficulté d'être cantonné au rôle de tiers quelque chose. Que ce soit tiers état ou tiers secteur. Il faut quand même prendre la majorité. Pierre, c'est que si on arrive avec, on est blindé, on sait ce qu'on va faire et on l'a dit avant. Je pense qu'on a fait la moitié du chemin parce que les copains ont passé leur temps à improviser en cours de route. Y compris en Argentine, on était quand même pas mal loin. Oui, bien sûr. On a fait une belle loi et tout. J'étais là le jour et non promulgué. Mais franchement, ça a été du bricolage en cours de route. Qu'est-ce qu'on fait contre Clarine ? Bon, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre Clarine ? Puis, au bout de deux ans, trois ans, même pas tout, la présidence de Nestor est passée. C'est au milieu de Cristina qu'ils se sont dit bon, allez, maintenant, on fait quelque chose. Alors, bam, ils ont mis le coup de mâche où il fallait. Ils ont tiré tôt les droits de télévision de football à Clarine. Alors, ça a été terminé. Le peuple était avec eux parce que vous pouvez regarder le foot gratos. Et ils ont en moitié assassiné Clarine. Évidemment, inutile de dire qu'aussitôt le monde et d'autres journaux ici ont expliqué qu'il y a une grave attaque contre... Moi, j'ai une question peut-être sur les vecteurs de ces médias associatifs. Est-ce que, justement, la question du numérique ou des médias numériques pourrait être une façon, justement, de stimuler ce secteur associatif-là ? Oui. Oui. Le peu que... Ou pas. Moi, il fait un temps que j'ai suivi beaucoup l'histoire des radios livres et puis après, parce que le paysage dans ce secteur a beaucoup changé. Les syndicats sont devenus des syndicats de lobbying. C'est souvent... La tentation est très grande dès que ces médias peu forts se coordonnent. C'est de s'engager dans des logiques de lobbying pour essayer de gratter quelque chose supplémentaire sur un fonds de soutien. Mais, manifestement, ils sont peu nombreux parmi les plus vieux, si l'on veut dire, à avoir pris le tournoi du numérique. C'est-à-dire, d'avoir compris que la radio, c'est la radio sur Internet, ça ne peut pas être simplement la radio qu'on écoute sur son vieux transistor, ce n'est pas possible. Ceux qui ont pris le tournoi, et là, ce sont des chaînes YouTube d'information. Alors, c'est très morcelé, c'est très éclaté, ça va dans tous les sens, il y a le meilleur et il y a le pire. Alors, évidemment, les grands journalistes professionnels, vous disent à quel point pour être un professionnel, il faut être professionnalisé, ce qui a fait avancer le public énormément. Donc, il y a cette prolifération qu'évoquait Pierre, je ne sais pas exactement à quoi il faisait référence, on n'a même pas eu le temps d'en discuter, mais on va voir ça tout à l'heure. Mais il y a une prolifération de la production d'une information différente ou produite différemment ou avec des statuts différents. Le problème, c'est son émiettement et c'est le peu de moyens dont elle dispose et surtout le fait qu'elle ne soit pas reconnue en tant que telle. Reconnue, alors, au ministère, ils ont créé un fonds de soutien auquel d'ailleurs la climat n'arrive pas à avoir accès parce que c'est un fonds de soutien aux médias de proximité, locaux, etc., ce qui représente un peu de danger. Mais c'est une puissance potentielle. Si, j'incite parce que ce n'est pas simplement un problème des forces politiques, si les forces politiques, les syndicats et les associations disaient ensemble, ensemble, ce minimum, nous avons besoin d'une reconfiguration de l'appropriation des médias, la appropriation démocratique et de leur forme. Et voilà ce que nous voulons. Là, c'est une force de frappe considérable. Et ce serait une force de frappe justement n'étant pas indexée sur des échéances électorales, ce qu'il faut aussi faire. J'en conviens tout à fait. Je n'ai pas devenu apolitique en buvant mon verre d'eau. Là, ce serait une force considérable. C'est celle-là qu'on n'a jamais réussi, il faut reconnaître, à mettre en mouvement. Ou alors occasionnellement, à l'occasion d'une journée, de quelques échanges, ou alors, c'est mis en mouvement à l'occasion de la diffusion d'un film comme les Nouveaux Chains de Garde. Il ouvre un espace de discussion dans, je ne sais pas combien, de débat et de beating, à l'occasion desquels on peut dire un certain nombre de choses. Mais ce sont les forces organisées qui devraient être porteurs de ça, pas simplement les spectateurs de films qui sortent de ce film, de la séance des Nouveaux Chains de Garde, de ravis, contents, ils ont bien rigolé, puis de la discussion, et puis à la fin, toujours la même question, toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Sur les numériques, je suis plus sceptique, moi, je pense que d'abord, ça n'est plus une question, c'est-à-dire que tous les médias ont une composante numérique, donc, dans quelques années, poser la question du numérique semblera aussi absurde que si on disait aujourd'hui « mais est-ce que l'électricité, ça peut aider à quelque chose ? » C'est une composante qui s'est diffusée dans la plupart des activités humaines dans les pays capitalistes avancés, donc, je ne pense pas qu'il faut l'autonomiser, ça a été l'un des grands pièges où le numérique était traité par les gens qui connaissaient des technologies Internet comme si ça n'était pas un fait social qui concernait l'ensemble de la population. Les numériques, c'est juste un canal qui concerne l'ensemble de la population et je ne pense pas que ce soit une solution particulière pour les médias, d'une part, parce que la frontière entre publicité et information est encore plus poreuse que dans la presse. La technique, elle permet de fusionner l'information et la publicité. Vous avez par exemple un site que je vous invite à consulter qui s'appelle Melty qui produit entre 4 et 500 articles par jour sur des sujets qui sont commandés par des annonceurs et dont le contenu des articles est déterminé par les mots qui sont à la minute les plus fréquemment cités sur les réseaux sociaux. Alors ça donne par exemple un titre d'article « Accouchement de Kate Middleton, quel est le meilleur smartphone pour ça ? » C'est un titre véridique. Vous pouvez le vérifier. C'est un titre véridique. Alors pourquoi « Accouchement de Kate Middleton » ? Parce que c'est le mot qui fait buzzer à la minute. Et pourquoi « Quel est le meilleur smartphone pour ça ? » Parce que des annonceurs ont passé commande d'un sujet sur les smartphones. Voilà. Le numérique, ça permet aussi ça. Et la deuxième raison pour laquelle je suis sceptique, c'est que vous assistez actuellement à une consolidation dans l'univers du numérique ou quand ma mère parlait de YouTube, YouTube c'est Google. Et ce qui est en train de se produire dans l'univers du numérique, c'est une concentration d'une ampleur bien plus importante que celle qui est en train de se produire dans la presse. Si bien que des gens qui mettent leurs espoirs dans la diffusion de messages sur YouTube mettent leur espoir dans un groupe qui sera infiniment plus puissant que TF1 et quand les propriétaires changeront, ou changeront d'avis, ou changeront de plan, ou deviendront une société d'assurance, ce qui est très probable, eh bien Google Média, la chaîne YouTube changera de vocation. Donc c'est pas un support pour l'alternative dont vous parlez. Pas plus que n'importe quel support. Il n'y a pas une forme technique, spécifique. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas une problématique. C'est vraiment à mon avis un point important. C'est une des grandes illusions de notre temps. C'est que comme personne n'y comprend rien, on a le sentiment que ça a des vertus particulières. C'est faux. C'était le même débat pour les radios libres. Mais on l'avait quand même fait rentrer en 1981 dans le débat public, même si c'était confus. C'était, on va libérer les ondes. Alors la libération en question a consisté à flûter par terre le monopole. la vieille garde renaclée, même composée de jeunes, a supprimé le monopole. Et après, on pensait qu'on soulèverait le couvercle et qu'il y aurait un jaillissement de créativité. En fait, il ne s'est rien passé de tout ça. Il s'est passé ce qu'a décrit Henri il y a quelques instants. C'est-à-dire que ceux qui sont arrivés ont faisaient ce que faisaient les autres parce que ça marchait. C'était une des tendances les plus fortes. Il y a eu des contre-tendances mais elles n'ont pas été assez puissantes. C'est assez vite concentré à nouveau. C'est vrai que la question de la numérisation du numérique ne peut pas être dissociée de savoir quels sont les acteurs qui sont les plus puissants dans ce secteur. Et là... C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement en disant attention les télécoms ce sont des géants. Les propriétaires le crédit mutuel qui est propriétaire de tous les journaux de l'Est de la France c'est des nains. C'est des nains. Le crédit mutuel s'il a fait ça c'est pas parce qu'il avait un goût immodéré pour le développement de l'information. Et donc ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que j'ai sorti l'article j'ai pas eu le temps de travailler j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait ça ce qui est en train de se passer c'est que SFR est en train de s'emparer de la direction de l'information de facto de la direction de l'information des journaux qui sont sous la dépendance du propriétaire de SFR et dont il est lui-même actionnaire. Et cette concentration-là c'est la concentration la plus redoutable. Si on voulait dire quelque chose... le dry ? Bien sûr. Bien sûr. Et c'est la même chose avec Xavier Niel de son côté ça serait la même chose avec l'autre rigolo on m'échappe à chaque fois le troisième. Pigasse ? Non, pas Pigasse. Non, ça n'est pas grave. Ce sont quatre ou cinq on est sur l'autre. Oui, il n'y a pas le... Sur l'un d'entre eux. L'autre. Donc là il y a un problème qui est un problème très grave. Bon, là ce que je vais dire c'est mon élucubration dans l'autobus qui m'a amené ici. Je ne vois pas comment on peut résoudre le problème sans une nationalisation complète et un programme complet au moins d'orange. Et là, c'est question européenne. Mais on ne peut pas être dans une situation où tu as des acteurs internationaux qui dictent leurs lois qui imposent la concurrence prétendument libre et non faussée. Qui interdisent les pouvoirs publics et l'État d'investir dans tous les secteurs et notamment dans des secteurs parce que là on va faire jouer l'exception culturelle là-dessus mais ça ne marchera jamais. Surtout avec si on a les gouvernants de la cabine de ceux que nous avons actuellement. Donc il y a là une question qui est absolument décisive et là pour l'instant elle ne figure pas au programme. On se revoit dans une semaine peut-être qu'on aura d'autres idées. Oui, oui, oui. De toute façon c'est pas un petit bout cette histoire qu'on débroussaille l'esprit. On va aller, on va aller loin, on va essayer de le porter fort. Et là vraiment moi j'insiste pesamment là-dessus. On vit sur deux modèles. L'un qui est handicapière c'est-à-dire on vit sur un modèle où on résonne en fonction des supports. C'est-à-dire on dit voilà il y a la presse écrite, la radio, la télévision, le mini-tel et donc il faut trouver des solutions pour ces choix. L'ensemble du secteur est numérisé. Les supports sont devenus pour eux. Les formes de propriété se sont concentrées et les principaux acteurs de ce secteur ce ne sont plus or ce n'est plus la propriété publique. Ça fait belle lurette qu'elle a baissé la garde à peu près dans tous les domaines. Et ce ne sont plus les acteurs privés de type classique, de type R-100, de type même d'assaut. Il faut taper dessus bien sûr, on ne va pas renoncer mais ce n'est plus le problème central. Et ce problème-là, comme il est transnational, il est lourd, 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 lourd. Quand on voit les pouvoirs publics et les journaux en France, la BNF céder à Google comme ils l'ont fait, on a un avant-goût de ce qui risque de se passer qui est terrible parce qu'à partir du moment où on accepte que Google numérise lui-même les livres dans un contrat absolument inégal, on ne connaît pas les détails, mais totalement inégal, si on accepte que les acteurs de télécom se gardent l'exclusivité d'un certain nombre de médias et associent les médias en question, c'est-à-dire les pages gratuites des médias en question à leur offre de connexion, SFR, etc. Là, l'émiettement de l'information, la polarisation entre une presse de qualité parce que, bon, le monde diplomatique survivra malgré l'impulsion de, comme il donne Serge, survivra, Serge Alimi, il n'y a pas de problème, et même à Pierre, mais on aura ça et c'est parti, c'est parti. Et là, le comportement de consommateur est terrible, c'est-à-dire, quand on a des gens de la petite bourgeoisie qui se satisfont de France Culture et parce que, lui, il n'y a plus TF1, évidemment, ils ne vont pas s'abaisser à... Bon, ils ne vont pas s'abaisser à consulter les réseaux sociaux, ils ne vont pas s'abaisser, etc. Ils ont, par leur propre comportement, ils ont tériné, ils accentuaient les tendances qui sont d'ores et déjà à l'oeuvre. Ils sont absolument terribles. Il n'y a pas eu d'âge d'or des médias, ça c'est un baratin, mais enfin, c'est vrai que quand il y avait beaucoup de journaux d'opinions différentes, deux ou trois quotidiens régionaux, par région, etc., les gens, ils faisaient leur marché et puis ils trouvaient à peu près leur compte. Il y avait 203 quotidiens au 1er janvier 46 en France, il y en a même 60 aujourd'hui. 203, oui, 203 au 1er janvier 46. Dans mon bled du Jura, il y en avait quatre, cinq. Donc, un, c'est un type tout seul qui écrivait tout, je ne parle pas du mien de journal, parce qu'en effet, j'étais un type tout seul qui écrivait tout, mais le mec qui faisait même l'imprimerie, bien sûr, il y avait des journaux partout. Je ne sais pas si ça avait de la qualité, mais bon, ça existait. Il me semble important d'avoir en tête le fait massif que les journaux ne valent plus rien aujourd'hui, que si l'État supprime les aides à la presse, ils s'effondrent tous. C'est-à-dire qu'il y a une occasion stratégique de faire ce chantage. La première chose que j'ai entendue de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que moi, j'aime bien savoir on met le talon d'Achille, tu vois. Ça signifie que la remise à plat du système est quelque chose qui est à portée de main parce que cette composante d'être publique est vitale, y compris pour une partie des groupes qui sont en train de pratiquer la convergence numérique. Ce que dit Malheur à propos de Drahi, la raison, l'une des raisons pour lesquelles de Drahi intègre la presse dans son abonnement au téléphone, c'est que la TVA de la presse est à 2,1. Ce n'est pas à 20. C'est-à-dire qu'il peut faire bénéficier d'une exonération de TVA de 17,9 points, une partie significative du prix de son abonnement téléphonique et profiter de la TVA dérogatoire du taux qu'on appelle super réduit de la presse, 2,1 contre 20% pour le reste, à un abonnement téléphonique qui normalement n'a pas ce taux de TVA super réduit. Ce qui signifie que la composante presse est assez importante pour des raisons fiscales. Et c'est quoi cette TVA super réduit ? C'est des aides à la presse. Le taux de TVA de 2,1%, c'est l'État qui condescend à payer un manque à gagner pour qu'elle se sort. C'est un manque à gagner. Ça, c'est la phase propriétaire. Il y a l'autre phase qu'on n'a pas abordée, mais bon, nous allons faire une conversion. On a une autre mission dans la société. C'est la question de la publicité. Et là, il y a un travail tout à fait considérable à faire. C'est une question qui a deux versants. Le premier versant, ça, c'est, comment dire, on ne peut pas se défaire de la publicité s'il n'y a pas un combat frontal qui avait passionné plus jamais assez savant contre le productivisme et le consumérisme. On ne peut pas dire « abat la pub » si on a enterré une logique productiviste et consumériste à toute main. Mais s'agissant des médias, il faut lutter frontalement tout un travail d'éducation contre l'idée qu'il y aurait des médias gratuits. Ça n'existe pas même pour le consommateur. C'est-à-dire que, tout simplement, la publicité est une taxe déguisée tout simplement parce que sa valeur est intégrée au coût des produits. Et donc, quand j'ai direct matin, direct matin, je le paye, je l'ai payé autrement en achetant au canilou pour mon chien. Je sens qu'on va devoir se revoir. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette audition. Merci. Merci d'avoir été si loin dans le détail. Mais on va devoir, je pense, continuer à travailler ensemble. C'est des cadences infernales. Oui, on va profondir. Ah oui, oui. Merci beaucoup. en tout cas. Sous-titrage ST' 501